Bien, je vous propose de commencer notre séance de cet après-midi, qui comme vous le savez va être consacré à l'actualité sur la certification, donc je sais que c'est un sujet qui passionne mais aussi qui questionne, d'autant que les premières visites dans la version V 2014 ont eu lieu la semaine dernière, donc on est en pleine phase de lancement, donc je pense qu'il y aura de nombreuses questions suite aux interventions de ceux qui m'ont rejoint à cette table ronde. Alors comme pour ce matin vous avez la possibilité donc d'envoyer directement des questions à partir de Connect Me, donc n'hésitez pas à le faire de façon automatisée ou à le faire en direct. Alors parmi nos intervenants donc Samia Lévy-Djebourg qui était là ce matin, donc je pense qu'elle est connue de chacun d'entre vous, comme vous le savez les directrices adjointes à l'Agence Régionale de Santé Île-de-France, et elle est chargée plus particulièrement de la coordination, de l'efficience des pratiques. C'est un bon sujet. Jean-Marie Desmond, merci de votre présence, et directeur médical à l'hôpital américain de Neuilly. Donc comme on le verra l'hôpital américain de Neuilly n'est pas soumis à la certification V 2014 version HAS, mais vous avez en plus la Joint Commission, donc vous avez la chance d'avoir deux certifications. Donc voilà donc vous pourrez nous en parler puisque vous êtes, j'imagine, très entraînés. Ensuite on aura également des témoignages. Alors Cédric Lussier qui est directeur du centre de salier d'Arpajon, qui lui pense sérieusement à la V 2014 puisqu'elle est prévue pour son établissement au mois de novembre prochain, et il doit nous produire dans les deux mois qui viennent un compte qualité. Donc vous savez que le compte qualité c'est un sujet qui intéresse et qui mobilise beaucoup, donc il pourra nous dire comment c'est vécu au sein de son établissement. Et puis Michel Troadec va intervenir à deux titres, puisqu'il est d'une part praticien hospitalier à l'hôpital intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël, mais il est aussi expert visiteur, et donc en qualité d'expert visiteur il pourra nous donner sa vision de ce qu'est à son sens cette version V 2014 et les dispositions à prendre pour s'y préparer au mieux. Et puis nous aurons les permanents de la HAS, Thomas Leludec qui est donc directeur du département qualité, amélioration et sécurité des soins, et puis François Bérard qui lui est responsable du service certification des établissements de santé, et donc qui est vraiment au cœur du sujet. Donc dans un premier temps, ce qui nous a semblé intéressant, c'est de faire en quelque sorte l'état des lieux de la certification en Ile-de-France sur la version V 2010, et de s'intéresser notamment à ces résultats, puisque j'ai entendu Claude Évin dans ses propos introductifs tout dire que l'ARS Ile-de-France était très présente en accompagnement des établissements, et que son objectif c'était de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'établissement certifié avec réserve ou réserve majeure. Donc on va voir finalement ce qu'il en est aujourd'hui des résultats de la certification dans sa version V 2010. Je vous donne la parole. Merci. Je précise juste que je ne suis pas directrice adjointe, je travaille rattachée à la DGA, au pôle d'efficience des pratiques des organisations et de la dépense. Alors, la diapositive suivante, pour donner le plan, présenter les résultats de la certification en Ile-de-France concernant uniquement la V 2014, expliquer au fond quelque chose que les établissements savent assez peu, quels sont les liens entre l'ARS et la HAS concernant la certification, la communication interne ARS des résultats de la certification, c'est un peu de la cuisine interne ARS, mais pour vous montrer qu'il fallait quand même une certaine acculturation sur la V 2010. Et en quatrième position, justement, ce suivi que nous faisons à l'ARS en cas de décision avec réserve ou réserve majeure dans la mesure de nos moyens. Merci. Alors, très rapidement, je suis désolée, c'est des résultats d'octobre, enfin, je ne suis pas désolée, c'est des résultats arrêtés en octobre 2014. Pour vous donner l'état des lieux en octobre 2014 sur les 324 établissements qui avaient été, plutôt que certifiés, on pourrait dire qu'ils ont une décision de la Haute Autorité de Santé. Vous voyez qu'en gros, globalement, il y a trois quarts certifiés, recommandations certifiées et 19% qui ont des réserves et 7% qui ont des sursis à certification. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous, nous faisons à un temps donné quels sont les résultats de tous les établissements. Le suivi est beaucoup plus glissant, c'est beaucoup plus complexe de suivre en fonction du suivi, puisqu'il y en a qui ont des réserves et qui vont lever ces réserves et tout. Donc, nous, c'est à un temps donné. En octobre 2014, il y avait tant d'établissements qui avaient fait cette décision, même s'il y a des décisions en cours de suivi. Très rapidement également, mais quand même, pour vous donner une idée sur ces établissements, de leur statut, vous voyez qu'en rouge et rose, enfin en rose et rose plus foncée, c'est ceux qui ont des réserves majeures et des réserves par catégorie, par type d'établissement, c'est-à-dire les centres hospitaliers, les, je ne vois pas clair d'ici, mais j'ai un trou, les psys, voilà, merci, les psys, c'est une diapo en fait que je connais, mais que je, vu comme ça, je n'arrive plus à commenter. Bon, les CCLC, par exemple, les centres de lutte contre le cancer, oui, merci, les centres de lutte contre le cancer, on peut dire 50-50, et vous voyez qu'il n'y en a aucun qui a des réserves, mais il n'y en a que deux. Alors évidemment, on n'est pas dans les mêmes proportions, donc toute proportion gardée, c'est pour simplement vous donner une idée qu'on a une idée assez précise quand même du type d'établissement au niveau du suivi des réserves. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel aussi je vais passer vite, mais quand même, pour vous montrer, quand on analyse ce que nous donne la HAS régulièrement, de manière trimestrielle, elle donne le bilan des critères impactés par les décisions, et vous remarquerez que le vin à vin à bis, tout le monde connaît, c'est le médicament, et voilà, le médicament vient en tête, ensuite gestion dossier patient, identité, je ne vais pas les détailler, vous les connaissez, mais sachez simplement que la V2010 par rapport à l'autre, la V2007, a eu ce lien entre critères et réserves, ce qui a expliqué qu'on a vu arriver des réserves sur la maîtrise du risque infectieux liées au résultat du score agrégé dans le bilan de lutte contre l'infection nosocomiale. Donc en fait, on voit bien qu'il y a de plus en plus de cohérence avec la métrologie de la qualité, avec les indicateurs, les indicateurs impactent la certification, et en même temps, on voit bien que les problématiques, les thématiques à avancer, à travailler et à continuer à travailler, il n'y a pas photo, le médicament est leader, gestion dossier patient aussi, identité aussi, donc les thématiques sur lesquelles travailler, on les a relativement facilement en analysant ce top 10 des réserves. Alors la V2010, je commente juste ce que je viens de vous passer autrement, c'est au fond le suivi sur la certification, il est pratiqué à l'ARS depuis 2012, janvier 2012, et qu'est-ce qu'on peut au bout de trois ans de ce suivi tiré comme enseignement ? Eh bien, d'abord l'évolution des motifs des réserves, le médicament toujours en tête depuis le début et pendant les quatre ans, et qu'est-ce qui dans le médicament pose le plus de problèmes aux établissements ? La retranscription, les experts visiteurs n'aiment pas quand on retranscrit, ça c'est pas possible, c'est un trou de qualité pour eux, et ils n'aiment pas du tout. Quand ils voient une retranscription en visite, vous êtes sûr d'avoir une réserve. Donc la retranscription, c'est vraiment à bannir, l'informatisation du circuit du médicament et du dossier patient, on a énormément de retard, alors c'est toujours facile quand on est à l'extérieur de dire « ah là là, on est en retard ». Ceci dit, quand on discute avec les établissements, c'est quand même étonnant, il y a des établissements et c'est pas leur faute ou machin, c'est pas une question de pointer, enfin des fois il y a 7 ans, 8 ans, 10 ans, entre le moment où ils veulent s'informatiser, ils font l'appel d'offre, pour l'informatisation. Donc manifestement, maintenant, ça c'est, il y a hôpital numérique qui est arrivé depuis, mais quelque part, on sent bien que l'informatisation facilite énormément la traçabilité, de manière involontaire, mais quand un prescripteur, ben voilà, déjà tous les problèmes de non-conformité de prescription, ça passe. Et donc l'informatisation est vraiment une des raisons aussi des réserves sur le médicament. Les résultats des critères liés aux médicaments dans les indicateurs IPACS, qui sont aussi liés à la non-informatisation, on a vu, mais sachez que dans tenue dossier patient, pour chaque secteur d'activité, il y a deux items sur le médicament, prescription pendant l'hospitalisation et traitement de sortie. Et quand ces indicateurs-là, ils sont pas bons, et bien ça impacte le médicament en réserve. Le non-renseignement des indicateurs hôpitaux numériques peut être aussi un pourvoyeur de réserves. Des réserves sur les zones à risque. Alors ça, c'est intéressant, j'ai trouvé qu'en quatre ans, au fond, les zones à risque étaient de plus en plus regardées, de plus en plus le niveau d'exigence et le niveau d'acceptabilité des dysfonctionnements de plus en plus bas. Donc le niveau des exigences monte et l'acceptabilité baisse. Et du coup, c'est intéressant, vous voyez de la poussière au bloc, les experts visiteurs voient de la poussière au bloc, je peux vous dire qu'après vous faites plein de choses, mais ils n'aiment pas avoir de la poussière au bloc. Et après tout, on peut le comprendre. Les tenues au bloc, les pratiques, c'est pas que les locaux, c'est les pratiques, les tenues vestimentaires, il y a plein de choses qui sont les circuits. Ils n'aiment pas non plus les croisements de circuits. Après, une chose que j'ai constatée souvent sur le E3, vous savez, au bloc opératoire, l'évaluation et le suivi du tableau de bord. Il y a souvent une incompréhension sur comment faire ce tableau de bord de manière efficace. Et ça aussi, c'est intéressant parce que ça peut être un outil important et de repenser au fond à comment avoir une vision plus globale des choses. Sinon, sur les autres indicateurs, bon, j'ai parlé d'impact entre indicateurs et certification. Simplement, il y a un timing des indicateurs tous les deux ans pour les IPACS, tous les ans pour le bilan lin, mais tous les deux ans pour les IPACS avec un timing tous les quatre ans pour la visite. Ce n'est pas en adéquation complète. Une sensibilisation nette sur l'identito-vigilance. Il y a vraiment des établissements qui n'avaient pas de cellules et tout, ils ont tous mis en place suite à des réserves. C'est quand même un bon levier. Et une amélioration des politiques EPP où j'ai vraiment constaté que des établissements privés, par exemple psychiatriques, en santé mentale, avaient énormément de mal à se sensibiliser à la pertinence. La pertinence en psychiatrie, c'est difficile. Et il y avait quand même des sauts qui étaient faits dans la démarche, vraiment des progrès qui ont été faits dans la compréhension de cette pertinence. Alors, les liens entre ARS et HAS, transmission systématique des rapports. Quand vous recevez les rapports dans les établissements, l'ARS, monsieur Evin, avec les personnes qu'il a déléguées, reçoivent les rapports systématiquement. Et après la phase contradictoire, donc on n'intervient pas dans des dialogues qui sont donnés entre établissements et ARS. Vous avez votre dialogue contradictoire. Nous, on n'est pas du tout au courant. En revanche, quand tout est fini, à ce moment-là, on reçoit le rapport. On reçoit aussi le rapport avant le recours gracieux. C'est-à-dire que des fois, on contacte des établissements qui disent qu'on est en cours de recours gracieux, on attend ou alors on est au courant du résultat du recours gracieux, mais pas de celui-ci quand il est donné. Transmission mensuelle de l'état des décisions. L'HAS envoie tous les mois les tableaux de bord à l'ARS et tous les trois mois les critères. Et on utilise ces tableaux de bord pour faire un bulletin de certification en interne que je reprendrai rapidement après. Et en cas d'éligibilité à une non-certification, c'est arrivé déjà depuis quatre ans. Les établissements qui sont éligibles à une non-certification, qui ont tous les critères. Il y a un certain nombre de critères qui existent. Et à ce moment-là, quand les critères sont remplis, l'AHAS prend contact auprès du référent ARS certification. Et à ce moment-là, évidemment, il y a le pôle établissement de santé qui est complètement impacté, qui a un échange avec l'AHAS pour échanger sur ce thème. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est suivi. Communication interne ARS, très rapidement, mais c'est pour vous dire qu'il a fallu, les délégations territoriales, elles s'intéressaient aux rapports, mais les rapports étaient un peu décourageants parce qu'ils sont importants. Il fallait un petit peu acculturer les délégations territoriales et les référents thématiques du siège qui s'y intéressent aussi. Il y a plein de gens qui s'intéressent à la certification. Mais c'est vrai qu'il a fallu un certain temps d'appropriation de rapports qui paraissaient un peu un peu complexes. Et puis voilà. Donc, au fond, il y a eu ce travail de fait. Avant ce qu'Obsanté, on avait même mis au point au pôle efficience, on avait mis une application web et on fait un bulletin certification qu'on transmet de manière trimestrielle au top management de l'ARS et au comité de direction établissement de santé à partir des données mensuelles de l'ARS. Qu'est-ce qui est fait en cas de réserve ? Alors sachez, ça c'est vraiment important, l'indicateur réserve d'établissement de santé est décliné à deux niveaux. Au niveau du CEPOM Agence-État, il y a un indicateur qui est en train de se modifier avec l'AV 2014 et avec la modification du CEPOM Agence-État et un indicateur CEPOM établissement de santé ARS, que disait M. Maurice, être certifié sans réserve. C'est-à-dire que la réserve pour nous, c'est tout mettre en place pour lever cette réserve. Ça, c'est nous avec vous, établissement de santé. Mais nous, on a un indicateur ciblé pour l'AV 2010 qui était le pourcentage d'établissements certifiés avec réserve après suivi. Le suivi par l'ARS, c'est un appui, c'est un suivi. En fait, ce qu'on fait, c'est de vérifier avec la gouvernance des établissements, un contact téléphonique avec l'établissement après un mail pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, comment l'historique de la certification s'est passé, comment ils analysent leur réserve, comment la visite s'est passée, comment la restitution s'est passée, comment la réception du rapport s'est passée. Ensuite, comment ils analysent leur réserve, ce que les experts visiteurs disent dans le rapport. Et on analyse le plan d'action qu'ils mettent en regard de ça. Donc on priorise franchement les réserves, on ne regarde pas tout le rapport, enfin on ne regarde pas parce qu'on regarde certaines choses, mais je les regarde, mais en réunion téléphonique, on se centre sur les réserves et on regarde quels plans d'action ils ont mis pour répondre aux remarques des experts visiteurs. Et au fond, on évalue ensemble leur capacité à lever cette réserve. Le résultat de ce bilan qui est effectué depuis janvier 2012, sur les 72 établissements suivis, il y en a 5 qui ont gardé une réserve, une ou des réserves. Il y a des réserves levées pour 30 établissements et il y a des suivis qui sont en cours parce que les délais de suivi sont très variables, c'est de 3 mois à 18 mois, plus 12 mois maintenant. Donc le suivi en cours pour 37 établissements. Alors le bilan global, c'est que ce regard extérieur est assez apprécié par les établissements parce que ça leur permet d'avoir vraiment une vision, ce qui n'est pas un consultant, on intervient vraiment en externe. Donc ils aiment bien ce regard extérieur, ça valorise ce qui est fait. Parfois ils dévalorisent ou ils ne tiennent pas compte de choses qui font qui sont intéressantes et qui valent franchement le coup d'être mentionnées pour l'HAS. On encourage ce qui est en train de se mettre en place, on leur dit c'est bien, on aide à la priorisation, des fois il y a des politiques EPP avec... enfin on peut essayer de les aider sur la priorisation, au moins de leur dire de se pencher dessus, expliquer ce qui est attendu par l'HAS, des fois ils n'ont pas tout compris au début, ils ne comprenaient pas l'impact entre les critères, entre IPACS et réserves. Et puis redonner du sens, et ça c'est le principal, et c'est pour ça qu'on demande le président de CME à ces entretiens. Il faut absolument qu'ils reprennent le sens et qu'ils s'en emparent dans leur gestion clinique, que la certification soit une opportunité de se reposer des questions et de questionner la qualité des soins, mais pas de faire des choses pour l'HAS dans un coin et puis de faire des choses dans sa pratique dans l'autre. Ça c'est pas possible, il faut que ça redonne du sens. Et proposer des leviers pour mettre en oeuvre un plan d'action, c'est aussi dans l'entretien téléphonique que ça peut être ça. Et puis aussi informer sur les évolutions, il y a hôpital numérique qui arrive, il y a des choses que des fois les établissements ne connaissent pas toujours sur le bénéfice qu'ils peuvent en avoir, donc ça peut arriver. Et moi je ne connais pas bien hôpital numérique, même si j'ai été bien briefée par ma responsable qui l'a mis en point à la DGOS. Mais je sais la personne bien qui c'est, je sais qui c'est bien qui. Et du coup ça peut aider les établissements à être en anticipation plutôt qu'en quelqu'un qui reçoit des choses plutôt négatives. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Vous réservez vos questions parce qu'on reviendra aux questions tout à l'heure. Avant de donner la parole à François Bérard, quelques commentaires, notamment sur les résultats que vous avez tout à l'heure présentés, pour dire que par exemple la question des retranscriptions qui donne lieu systématiquement à une réserve, il faut rappeler quand même qu'on en parle depuis la V1. Et donc aujourd'hui quand même ce que l'on constate dans un certain nombre d'établissements c'est qu'il y a encore quelques foyers, quelques services qui font de la retranscription. Donc c'est un peu dommage, on va essayer d'être attentif à cet aspect-là parce que ça conduit à une décision et donc à mon avis ça peut être évité. Un petit commentaire également sur le 26A, donc le bloc opératoire, parce qu'effectivement on est amené aussi assez régulièrement à prendre des décisions sur ce critère. Comme ça a bien été dit, ce n'est pas toujours des questions de locaux, ce sont parfois des questions d'organisation, de pratiques et j'attire notamment votre attention sur la checklist. Faites en sorte que cette checklist soit effectivement correctement remplie. Et puis dernier commentaire sur l'hôpital numérique. Sachez que c'est un aspect qui va un peu se durcir, on va devenir plus contraignant. On a dit ce matin d'ailleurs que les établissements étaient en retard sur leur système d'information. L'État a engagé des moyens financiers pour faire en sorte que l'informatique puisse se développer dans les établissements de santé. Assez naturellement, la certification doit prendre ce secteur d'activité, cette dimension en compte. Enfin, dernier point, puisque vous avez évoqué la phase de suivi, je pense que la phase de suivi est très importante parce que ça donne la possibilité à l'établissement de lever ses réserves. Or nous, le constat que l'on fait, c'est qu'on voit des établissements qui se mobilisent fortement en telle enseigne que certains d'entre eux arrivent à lever toutes les décisions et terminent finalement la procédure avec une certification sans décision. Donc c'est une phase importante pour les établissements qui leur donne la possibilité finalement d'améliorer largement le score. Voilà, donc sans plus de transition, je donne la parole à François Bérard qui va donc nous parler du compte qualité, de la relation compte qualité visite. Je crois que c'est un sujet qui mérite effectivement qu'on y consacre un tout petit peu de temps. Merci Yvonique, bonjour à tous. Donc on va faire une intervention avec Michel Troadec, un peu à deux voix. Je vais être dans une dimension un petit peu plus, on va dire, cadrage général des éléments sur la V2014. Et puis Michel sera plus dans une approche beaucoup plus concrète puisque c'est en sa qualité d'expert visiteur, évidemment ce regard particulier et il vous dira pourquoi aussi il l'a particulièrement éprouvé ces derniers quasiment toute l'année 2014 puisqu'il a participé à tout notre dispositif de visite test. Et je pense que sa présence est à ce titre extrêmement riche. Lors de la préparation de cette réunion, ceux qui ont eu la gentillesse ou la curiosité de répondre, on a adressé un questionnaire sur la préparation de cette table ronde et ce qui nous a permis évidemment de la construire. Enfin, on vous posait notamment quatre questions sur quels sont les facteurs clés de réussite d'une certification et les quatre propositions à réponse cumulative étaient l'investissement du top management, l'implication du corps médical, l'approche par processus, notamment au travers de la méthode de l'audit de processus et la mise en œuvre des démarches en équipe. À ces quatre réponses, vous avez répondu, alors c'est assez étonnant, quasiment 25% chacune pour démontrer finalement que ces quatre éléments étaient aussi déterminants les uns que les autres à, non pas finalement la réussite d'une démarche de certification, parce que finalement ce dont je voudrais vous parler dans le début de cette intervention, c'est pas tant la démarche de certification, mais rassurez-vous on va y revenir, que les déterminants permettant de réussir cette démarche de certification qui sont aujourd'hui, avec la V2014, la nécessité de dépasser une gestion qui pourrait apparaître une gestion technicienne ou une gestion trop opérationnelle de la certification et surtout des démarches qualité gestion des risques. Notre objectif et l'enjeu de la V2014 est véritablement d'accompagner les établissements au travers de cette procédure, bien entendu, vers la mise en place de démarches qualité gestion des risques pérennes, structurées, organisées à l'intérieur de vos établissements. Et c'est vrai que la responsabilité des établissements est particulièrement engagée au moment où nous engageons cette V2014, c'est-à-dire la traduction de vos engagements et la traduction notamment de vos engagements, qui passe par le compte qualité, élément d'entrée et élément de continuité dans la démarche de certification. Par conséquent, qu'est-ce qu'on peut retenir d'essentiel sur la V2014 ? Je reprends ces cinq messages clés qui ne sont pas les miens et qui ont été, enfin qui sont les miens, que je me suis approprié évidemment, qui sont ceux de notre directeur. Savoir que ces cinq messages clés pour la V2014, c'est cinq messages pour réussir la V2014. C'est la première, c'est tout ce qui sera fait pour supprimer, réduire et corriger l'exposition des risques des patients et des personnels. Délibérément, nous avons pris une orientation avec la V2014 autour de la gestion des risques. Et vous le savez, vous qui avez, j'imagine, beaucoup, pour beaucoup d'entre vous, commencé à vous approprier le compte qualité, nous sommes dans cette direction-là. Deuxième grand message, je vais assez vite parce que le temps est compté, on y reviendra à l'occasion échéant, c'est d'inscrire nos actions et vos actions qualité et gestion des risques dans des calendriers à échelle humaine. Trop souvent, malheureusement, nous voyons des établissements qui s'inscrivent dans des calendriers qu'ils sont peu soutenables et peu lisibles pour les équipes et les professionnels de santé dans vos établissements. C'est aussi un des enjeux, on y reviendra, du compte qualité, qu'il est nécessaire de prioriser ces problématiques, mais également de les inscrire dans des calendriers avec un début, avec une fin, de façon à ce que ces actions soient visibles et portent des résultats auprès des professionnels de santé. Troisième grand message, c'est d'ancrer les objectifs de résultats. Et là, c'est vrai que nous sommes plus sur une logique de résultats, sur les pratiques exigées prioritaires. Vous savez que le manuel de certification demeure, il est toujours le même référentiel. Nous ne le traduisons pas, et vous le verrez tout à l'heure, ou je vous le rappellerai tout à l'heure, nous ne le lisons pas tout à fait de la même façon, mais dans ce manuel, il y a toujours les pratiques exigées prioritaires. Et sur ces sujets-là, nul besoin de vous dire que les exigences que nous aurons seront toujours aussi fortes pour éviter tout retour arrière, et notamment avec une orientation très forte sur les questions de sécurité des soins. Quatrième grand message, c'est de relier les actions qui sont celles de vos établissements, les actions qualité gestionnaire, dont on parlait tout à l'heure, à des objectifs d'amélioration des conditions d'exercice professionnel. C'est vrai que sur ces éléments-là, les liens entre amélioration de la qualité des soins et amélioration des conditions de travail, ou de la qualité de vie au travail, sont des éléments sur lesquels vous savez que les liens objectifs ont été faits, et sur lesquels nous engageons évidemment les établissements à les mettre dans cette logique, encore une fois, de visibilité, de valorisation de ces actions qualité gestion des risques au service des conditions d'exercice de vos professionnels. Et enfin, et nous en avons parlé toute la matinée, en tout cas une bonne partie de la matinée sur la plénière, c'est le fait que si les démarches qualité sont globalement structurées dans les établissements de santé, ce que les résultats de la V2010 ne manquent pas de démontrer, plus de 90% des établissements seront certifiés au terme des suivis, ça n'en pas douter, même s'il y a encore quelques réserves, les efforts apportés seront apportés par les équipes pour aller plus loin en matière de gains de qualité de sécurité des soins, l'objectif étant évidemment de développer et de structurer, enfin de renforcer la culture qualité gestion des risques au sein de nos établissements et au plus près de la prise en charge des patients. Pour ce faire, la certification V2014 s'inscrit dans un certain nombre de modifications, pour certaines d'entre elles substantielles, beaucoup plus substantielles pour l'HS qu'elles ne devraient l'être pour les établissements, même si, on va y revenir, le compte qualité constitue une évolution assez majeure. Néanmoins, nous souhaitons, et vous le savez, vous l'avez entendu déjà, l'un des enjeux principaux de la V2014, c'est de nous inscrire dans un cycle beaucoup plus continu et synchronisé avec votre propre démarche qualité, cycle plus continu, parce que nous souhaitons que tous les 4 ans, autour de cette visite, il y a une mobilisation absolument formidable autour des visites de certification, mais malheureusement, vous le savez aussi bien que moi, la tension baisse, la mobilisation peut baisser, et c'est ce que nous voulons essayer de contrarier d'une certaine manière en inscrivant ces démarches dans beaucoup plus de continuité. L'HS prendra sa part également dans cette perspective-là. Une lecture du manuel de certification autour d'une vingtaine de thématiques. Ces thématiques, elles ne sont pas très éloignées des références du manuel de certification, mais tout simplement, elles permettent d'avoir une approche beaucoup plus macroscopique et surtout correspondre, j'allais dire, à l'organisation de chacun de vos établissements, puisqu'elles ont été globalement appréciées dans le cadre de nos expérimentations sur ces sujets. Et surtout, elles nous permettent d'être dans une approche beaucoup plus système, beaucoup plus de démarches d'amélioration qualité et sécurité des soins, davantage que dans une logique analytique et notamment au travers des visites. Vous le savez, les deux grandes innovations méthodologiques sont le compte qualité, je vais y revenir dans quelques instants, et les modalités de visite qui, structurées autour d'une analyse du compte qualité, d'une personnalisation qui en découle, ont été modifiées quant aux méthodes qui sont à mobiliser, notamment la méthode du patient traceur, dont je reviendrai sur quelques mots tout à l'heure. L'objectif final de tout cela est évidemment de produire un rapport de certification et une décision qui apparaîtra plus exigeante pour une part, mais qui est aussi une conséquence assez logique de l'évolution, à savoir qu'en V2014, les établissements seront certifiés dès lors qu'ils n'auront pas de décision ou seules des recommandations seront prononcées. Autrement dit, dès lors qu'une réserve sera prononcée, l'établissement sera en sursis à certification, il ne sera pas non certifié bien entendu, mais, comme le disait Yvonique, il s'inscrira dans un suivi, le collège ayant estimé nécessaire de mettre une certaine symbolique autour de la réserve, étant entendu que certifié avec réserve avait, on va dire, peut-être même un oxymore. Et puis, enfin, une diffusion améliorée des résultats, je vais y revenir là aussi tout à l'heure. Ce cycle, je passe sur cette diapositive qui vous met un petit peu. La lecture du manuel par thématique, je pense que je ne ferai pas l'offense de revenir sur ces points-là. Je rappelle simplement qu'en vert, ce sont les thématiques dites obligatoires du compte qualité, que rien n'empêche les établissements, bien entendu, de travailler sur l'intégralité des thématiques, c'est même à encourager, et je ne doute pas que beaucoup d'entre vous le font, en tout cas dans le compte qualité, seuls les 14 sur les 21 sont à nous rendre obligatoirement, mais bien entendu, tout l'intégralité du compte qualité peut être travaillé, ou travaillé sans être rendu à la Haute Autorité de Santé, puisque, on va y revenir tout à l'heure, dans le cadre du compte qualité, vous avez cette possibilité, notamment dans l'informatisation de ce dernier, de travailler sur des sujets en interne, et de nous envoyer une partie de ces résultats. Alors, ce qui change, et le propos que je vais tenir, c'est ce qui change sur la V2014, toujours en faisant ce lien compte qualité-visite, le premier changement, c'est qu'il n'y a plus d'auto-évaluation, maintenant je pense que ceci est entré dans les mœurs, mais la mise en place du compte qualité, alors ne faisons pas néanmoins le raccourci entre l'auto-évaluation se substituer au compte qualité, ce serait sans doute faire un peu offense au compte qualité, quand même, parce que, évidemment, dans ce compte qualité, il va au-delà de ce qui était écrit dans une auto-évaluation, l'objectif étant, vous le savez, et je crois que vous avez tous pu vous saisir de cette brochure qui a été mise à l'entrée de la table, sur une brochure assez complète sur le compte qualité, d'écrire la stratégie de réduction au risque de l'établissement, en mettant en avant vos priorités qui garantissent la mise en œuvre des sujets critiaux, et vous voyez en quoi les propos que je tenais tout à l'heure sur la stratégie de réduction au risque est importante, stratégie animée, à n'en pas douter, en mode projet, qui est retracée dans le compte qualité. Rapport aussi à vos retours de perception, aujourd'hui, 45% des répondants, à la petite enquête que nous avons faite, considèrent qu'aujourd'hui, le compte qualité est un outil de pilotage, 33% d'entre vous considèrent qu'il est un outil de priorisation. Je pense que nous aurions fait ces sondages il y a quelque temps, sans doute que nous aurions été plus bas, on veut les prendre comme une fête que cette idée de priorisation, de pilotage autour du compte qualité est une idée qui fait son chemin, mais évidemment, c'est sur la durée que nous pourrons évaluer l'ensemble de ces orientations-là. En tout cas, et c'est ce que je disais en introduction, oublier la certification pour mieux la préparer. L'enjeu du compte qualité, c'est qu'à terme, le compte qualité, entre guillemets, échappe à l'AHS. Le compte qualité, ça doit être l'outil de l'établissement pour qu'il puisse y tracer ses engagements, les dupliquer à l'intérieur de l'établissement, comme un élément de pilotage, très clairement. Attention, et ce sont des remarques que nous faisons et que nous avons faites à plusieurs reprises, attention au mythe de l'exhaustivité, qui, aujourd'hui, dans un établissement, pilotent mille risques. Attention à ces éléments-là. Le pilotage stratégique des priorités fait la différence. Il faut savoir hiérarchiser, réévaluer, justifier quelles sont les priorités qui sont les vôtres dans la période qui est celle d'engagement, c'est-à-dire pour 24 mois. C'est également mobilisé par des actions au sein des services, dans les pôles, avec une culture, naturellement, du signalement, d'analyse partagée. C'est également le fait de développer la conscience des risques et la fiabilité des communications professionnelles, ce qui n'est pas sans écho de rappeler ce que nous disions ce matin en table ronde sur les aspects de communication fiable en équipe. Enfin, et c'est un élément extrêmement important sur lequel nous voulons insister, ça a été dit par Mme Lévy à l'instant, c'est la logique de valorisation. Dans un compte qualité, on ne dit pas simplement ce qui va mal, on dit aussi ce qui va bien, les risques qui sont aujourd'hui identifiés dans un établissement, considérés comme prioritaires, sur lesquels vos établissements ont des dispositifs de maîtrise. Attention à ne pas considérer le compte qualité comme un outil où on dit simplement les risques résiduels. C'est une approche véritablement globale de cet outil qu'il faut avoir. Je passe sur cette diapositive. Vous avez ça tout mieux dans le petit document dont vous pourrez vous saisir à l'entrée de la salle ou à la sortie maintenant que vous êtes rentré. Les changements concernant la visite, je le disais, ils sont essentiellement portés par la Haute Autorité de Santé qui a décidé de faire évoluer considérablement les méthodes qui sont les siennes, qui étaient les siennes jusqu'alors, mais elles passent aussi par la volonté, c'est une volonté forte, une ambition forte de cette V2014, que nous soyons dans une démarche beaucoup plus personnalisée à vos enjeux, à vos risques, au travers du compte qualité. Compte qualité, traduction de vos engagements prioritaires en matière de qualité et gestion des risques dans toute une série de thématiques. À partir du moment où on a cette traduction, nous pouvons, nous, mieux avoir connaissance de votre actualité, de quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez et permettre naturellement de mieux préparer nos visites et de personnaliser sur tel ou tel sujet. Il ne fait pas de doute qu'à terme, même si nous avons aujourd'hui un tronc commun, nous irons de plus en plus traiter les sujets sur lesquels vous avez une actualité particulière au-delà des éléments de tronc commun de la visite que vous connaissez. Nos visites sont plus courtes. Ne soyez pas étonnés de voir des visites qui durent trois jours là où vous aviez l'habitude d'avoir quatre ou cinq jours. Nous avons des visites beaucoup plus courtes parce que, essentiellement, par le développement des méthodes, des visites plus courtes, la taille moyenne du physique sera dans un tour de trois experts trois jours, même si, évidemment, sur les plus gros établissements, nous excèderons sans doute une semaine, mais on restera sur... Donc ne soyez pas surpris de ces dimensionnements beaucoup plus réduits. l'introduction de nouvelles méthodes de visite, l'audit de processus, la méthode du patient traceur. Alors, la méthode du patient traceur, 73% d'entre vous ont considéré la connaître, l'apprécier, et dans les répondants, toujours de la même façon. Simplement, n'oubliez pas l'audit de processus. En tout cas, si vous avez le souhait de mobiliser différentes méthodes pour vous préparer, même si ce n'est pas l'objectif de base, l'audit de processus et la colonne vertébrale des méthodes utilisées par la HAS, avec un renforcement de notre regard objectivé par la méthode du patient traceur sur la capacité d'établissement à identifier et maîtriser l'ensemble de ces risques. Enfin, pour aboutir à un relevé de conformité et d'écart selon nos grilles d'audit. Cette phrase est, je la cite, une phrase de Thomas Ludek, la peur n'arrête pas le danger. De toute façon, on a tous, en tout cas, moi je l'ai vécu aussi, on a tous... la visite est une source de stress et elle le restera. Dans les équipes qualité gestion des risques, l'évaluation externe, sachez-le, est là pour apprécier si la maîtrise de vos risques est à l'œuvre. C'est ça l'objectif. Les experts visiteurs ont cet objectif-là. Ils ne sont pas là pour épingler tel ou tel sujet. Ils ne sont pas... Il n'y a pas de directives particulières pour dire sur tel ou tel établissement. En revanche, ils auront plus encore en V2014 une logique de mieux connaître vos établissements et la démarche et la dynamique qui est la vôtre. Alors, cette appréciation de cette conformité passera par les écarts. Je l'ai dit tout à l'heure, toujours référencés au manuel de certification. Et à vous de vous poser la question de ces écarts sont-ils susceptibles de facteurs de risque dans vos organisations pour le patient avec comme facteur de réussite, vous poser la question de la fiabilité du travail interprofessionnel pour en diminuer le niveau de risque et bien entendu de stress. C'est une boucle, évidemment, que nous vous encourageons à mettre en oeuvre. Les méthodes, la forte complémentarité, inutile de vous le rappeler entre le patient traceur et l'audit de processus. Tout ça pour arriver à un rapport et une décision. J'en ai déjà parlé, un rapport plus court. Le premier rapport que nous avons eu officiel la semaine dernière fait 15 pages. C'est une logique de développement durable, mais c'est un établissement qui est monoactivité. en santé mentale, pour ne pas le citer. 15 pages. Souvenez-vous combien font vos rapports aujourd'hui de V2010. Ça ne permettra plus de caler les portes. En tout cas, pour un rapport d'un établissement plus important, on devrait être aux alentours d'une centaine de pages. ça reste quand même extrêmement raisonnable. Des décisions sur les seules thématiques investiguées. Contrairement aujourd'hui où nous ratrodusons les résultats sur les critères auto-évalués par votre établissement, là, on aura des recommandations des réserves et des réserves majeures ne portant que sur les thématiques investiguées et plus de possibilités de certification avec réserve. Je vous en ai déjà parlé. Pour un rapport plus court, précisons simplement que la petite synthèse, la synthèse des écarts, ce qu'on appelle le tableau des écarts, dans lequel vous aurez l'ensemble des écarts, ne sera publié que pour l'établissement. Il ne sera pas mis en ligne sur le site Internet. Seule la synthèse des conformités des écarts sera mise en ligne sur le site Internet. Nous voulons que le tableau des écarts soit un outil de travail sur lequel l'établissement peut s'appuyer pour, là encore, améliorer encore ces démarches qualité et gestion des risques. En conclusion, retenons 5 messages. Travaillez sur vos risques, logique de responsabilité, favorisez l'appropriation dans les équipes, réglez les problèmes structurels qui empêchent d'avancer ou de faire mieux et miser sur l'action continue plutôt que subir un pic de préparation tous les 4 ans. Je vous remercie. Merci François. On poursuit avec l'intervention de Michel Troadec. Je rappelle qu'il est expert visiteur. Il a d'ailleurs, je crois, fait des visites en Ile-de-France. Et oui. Et donc là, ce qui intéresse, je pense, l'auditoire, c'est la vision de l'expert visiteur au moment de la visite. Comment est-ce qu'on la prépare ? Comment vous l'abordez ? C'est important qu'on ait cette perception. Merci de m'accueillir parmi vous. Je suis déjà passé pour d'autres raisons dans certains de vos établissements. Et donc là, je voulais témoigner, c'est ce qui m'a été demandé, témoigner de ce que nous avons fait entre septembre 2013 et décembre 2014 à travers un certain nombre de visites testes qui ont été faites dans des établissements, bien sûr, de nature, de taille différente et d'activités différentes. Ça marche. En janvier 2015, on peut dire que ça marche. Je n'aurais pas été aussi affirmatif en septembre 2013 voire en janvier 2014 puisque nous avions au début quand même un certain nombre de difficultés à concevoir comment pouvaient se faire ces visites, comme on vous l'a dit, dans des temps plus courts, avec une approche complètement différente, systémique et non plus analytique et avec cette absence de compte qualité au début puisque nous n'avions pas et on s'est rendu compte de tout l'intérêt d'avoir dans les dernières visites ce compte qualité qui pour nous est un élément entrant tout à fait intéressant. Donc, on l'a dit, c'est d'abord et avant tout un outil de pilotage pour l'établissement. Alors, on ne peut pas dire c'est un outil, ce sera un outil puisqu'aujourd'hui, les établissements ont eu quand même un certain nombre de difficultés à les remplir et l'analyse que les chefs de projet ont fait dans ces derniers mois à la HES, ont montré quand même un certain nombre de difficultés. On peut dire que les CP ont eu une rentrée littéraire assez délicate au regard d'un certain nombre de comptes qualité mais ils s'améliorent et la difficulté que les établissements ont eue, ça a été justement de faire ressortir les éléments majeurs de leur démarche qualité à travers ce compte qualité et comme on le dit, l'effet bon élève parfois est assez délétère puisqu'on veut trop en mettre, trop de risques, trop d'actions et ça paraît quand même difficile. Alors du côté de l'expert en termes de visite, le compte qualité pour nous est un élément très important puisqu'il va nous permettre avant la visite de préparer cette visite avec notre chef de projet et les autres membres de l'équipe et pendant la visite justement de voir la cohérence de l'ensemble par rapport à ce qui se passe dans l'établissement. Donc on voit bien que c'est l'élément d'entrée et on vous l'a dit bien sûr après de continuité. Je pense que dans les années à venir ce compte qualité qui va devenir beaucoup plus performant sera vraiment l'outil de pilotage pour vous dans l'établissement entre le management et les professionnels concernés par les différentes activités. Ce sera vraiment l'outil et éventuellement un corollaire ou une dérivée pour les visites. Comme l'a dit François Bérard, je crois qu'il faut essayer de faire en sorte de ne pas préparer les visites en dehors de bien entendu la rédaction du compte qualité, de ne pas les préparer et d'oublier un peu cette visite de façon à bien se centrer sur sa démarche qualité avec l'ensemble des professionnels qui y concourent. Avant la visite, ça va nous permettre de définir les différents objectifs de cette visite. Notre chef de projet qui est membre de notre équipe de visite analyse le compte qualité, le coordonnateur analyse l'ensemble du compte qualité et on demande aux différents experts d'analyser les thématiques pour lesquelles ils ont la charge du rapport. Donc ça permet un regard croisé sur ce compte qualité, on va voir sur quels éléments et ça va ensuite, pas pour les premières visites, mais personnaliser le programme, ce qu'on appelait avant le périmètre de visite et éventuellement des ajouts thématiques en fonction de difficultés ou d'actualités que l'établissement peut connaître à ce moment-là. et ça va aussi permettre à chacun de nous, chaque expert, d'ajuster son questionnement pendant la visite au regard des risques identifiés par l'établissement et des actions que l'établissement mène pour réduire ces risques. Et ça, c'est très important pour nous de façon à avoir un questionnement le plus adapté, le plus judicieux possible quand on va rencontrer les professionnels dans l'établissement. Ce compte qualité, on l'a dit, bien entendu, nous, on va regarder cette identification des risques. Alors, cette identification des risques, elle est interne à l'établissement, elle vous appartient, elle appartient à l'établissement et le regard des EV porte sur la cohérence de l'identification de ces risques au regard de vos activités et aussi au regard de la cohérence aux exigences du manuel. On a gardé le même manuel avec les mêmes critères, avec des critères qui restent des priorités exigées prioritaires et donc là, il faut qu'on s'assure qu'au regard de vos activités, ces risques-là sont bien pris en compte dans l'établissement, sont bien identifiés. Ce qu'il ne faut pas faire pour nous, c'est la recherche du risque résiduel. Ah, ils ont oublié tel truc. Non, ça, ce n'est pas le jeu, c'est bien entendu de voir les principaux risques identifiés au regard de vos activités et du manuel. On récupère également, et vous le faites dans le compte qualité, tout ce qui est identification externe, c'est-à-dire les résultats des certifications précédentes, des différentes itérations. On a longuement parlé du suivi. On voit que les établissements, beaucoup d'établissements sont capables de régler des difficultés dans un temps très court, un petit peu aiguillonné à la fois par l'HAS et l'ARS. Donc, ça fonctionne. Et donc, on se sert des itérations précédentes pour, effectivement, comme élément entrant dans cette visite de certification. Il y a bien entendu les résultats des indicateurs qui, même s'il y a des difficultés, comme on l'a souligné, de timing entre la visite et ces indicateurs, on arrive quand même à voir, et on le verra, ce qui est important, c'est que faites-vous des résultats des indicateurs plutôt que quel est le résultat de l'indicateur. Et donc là, on va porter notre regard sur les risques que vous avez identifiés et le niveau de maîtrise à travers ce compte qualité. Vous avez également fait un certain nombre d'évaluations dans vos établissements, les EPP, d'autres évaluations. Vous avez des indicateurs autres que les indicateurs Ex-IPAX. Et donc, nous, ce que nous allons essayer de voir, c'est qu'est-ce que vous faites de vos résultats et en fonction de ces résultats, s'ils doivent être améliorés, qu'est-ce que vous avez mis en place comme programme. Le résultat lui-même n'est pas un élément qui doit être exploité à charge. On n'a pas à vous reprocher un résultat qui serait médiocre ou moyen. L'important, c'est qu'est-ce que vous faites de ce résultat. Ça, c'est un élément important puisqu'on a vu dans les itérations précédentes que ça pouvait être une difficulté. Quand un établissement faisait une évaluation et que cette évaluation n'était pas bonne, l'expert s'en saisit en disant vous avez bien vu, vous n'êtes pas bon puisque vous l'avez démontré vous-même. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que l'on oublie aujourd'hui en V2014. Le compte qualité est aussi une présentation d'un plan d'action. Ce n'est pas un programme d'amélioration de la qualité et de sécurité des soins dans son ensemble. C'est simplement une extraction des éléments, des actions majeures qui sont soutenues par l'institution au regard des risques que vous avez identifiés, que vous avez bien entendu priorisés et au regard bien entendu aussi des exigences du manuel. Ce n'est pas la recherche pour nous d'un programme d'action complète. On l'a dit, ce n'est pas le suivi de mille risques et de mille actions. Ça, c'était avant la visite. Pendant la visite, on va adapter ce dont nous avons pris connaissance dans le compte qualité à nos investigations et en tout premier lieu aux investigations, on l'a dit, d'audits de processus. C'est un élément qui change. C'est un élément majeur qui change en matière de V2014. Le patient traceur qui a été survendu est un moment d'échange très privilégié avec les équipes, très sympathique. On apprend beaucoup de choses, mais ça reste quand même un élément accessoire de la visite, l'élément, le cœur de métier. Ça reste quand même l'audit de processus. Et donc là, on va, on l'a dit tout à l'heure, adapter son questionnement à la connaissance des risques que l'établissement a identifié, au plan d'action qu'il a mis en œuvre. Ça va nous permettre, avec les pilotes que l'établissement a identifié, d'échanger avant d'aller dans les unités pour échanger avec les professionnels de terrain. Et puis, l'expert pourra éventuellement, si nécessaire, compléter le questionnement au regard des exigences du manuel et en particulier des pratiques exigies prioritaires. Et donc, l'idée, c'est que l'expert visiteur pose un regard systémique et non plus un regard analytique. Vous avez vécu la V2010, ligne à ligne, élément de vérification par élément de vérification. Là, on change quand même de système et on va voir un fonctionnement systémique. Est-ce que ça boucle ? Est-ce que votre bloc fonctionne ? Est-ce que votre risque infectieux est maîtrisé ? Est-ce que votre circuit du médicament est sécurisé ? La notion de boucle et non pas des éléments ligne à ligne. Ça, c'est quand même très important et c'est l'élément majeur de changement de l'année 2014. Il y a une thématique qui est très particulière et qui va être intéressante en visite, c'est bien entendu le management de la qualité et gestion des risques. On a le compte qualité qui, bien entendu, nous apporte beaucoup d'éléments, mais les investigations des différentes thématiques au programme vont aussi alimenter, vous le comprenez bien, cette thématique management de la qualité qui se nourrit du fonctionnement en boucle et des autres thématiques. Le bloc fonctionne, le circuit du médicament est maîtrisé, etc. Ça vient alimenter le management de la qualité et la gestion des risques. On ne peut pas avoir un management de la qualité et la gestion des risques bouclé si les différentes thématiques, par ailleurs, sont en difficulté. Le patient traceur, je vous ai dit que c'était accessoire dans l'outil de visite, ce n'est pas accessoire, bien entendu, dans la rencontre avec les professionnels puisque l'expert visiteur va porter le regard sur la qualité de la prise en charge de ce patient, uniquement ce patient, par cette équipe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien à préparer, les équipes connaissent leurs patients et donc le choix du patient lui-même se fait relativement tardivement. La typologie est connue et donc il ne doit pas y avoir d'angoisse ou d'anxiété sur cette investigation patient traceur qui se fait très naturellement avec l'ensemble des équipes. Et là, on va voir si cette prise en charge de qualité correspond à ce qui est dans le compte qualité à travers les risques identifiés et les actions d'amélioration qu'ont pu être également inscrites. Exemple, l'amélioration de la prise en charge des troubles nutritionnels ou l'amélioration de la sortie. Est-ce qu'on le retrouve dans la prise en charge de ce patient à travers cette investigation patient traceur ? Le nombre de patients traceurs est bien entendu fonction du nombre de prises en charge et de la taille de l'établissement puisqu'on a dû faire de 4 à 15, 14 patients traceurs dans les visites test. En fin de journée, on échange entre nous, l'équipe d'experts, à travers une synthèse collective pour apprécier, qualifier les écarts qui ont pu être identifiés de façon à se mettre d'accord sur la nécessité ou pas de relever cet écart et quel en est l'intérêt finalement pour l'établissement voir si effectivement ça peut lui être utile que d'avoir cet écart qui est identifié et qualifié de façon derrière à pouvoir améliorer le système. Et on va définir par thématique un niveau de maturité et ce niveau de maturité, on va le comparer à ce que le compte qualité avait inscrit, lui, pour cette thématique et voir si effectivement ce qui est inscrit pour cette thématique correspond, dans le compte qualité, correspond à ce que nous nous avons vu en visite. L'intérêt, c'est aussi de pouvoir partager avec vous séquence après séquence et de valider avec vous à la fois les conformités, il y en a beaucoup, et les écarts. Et comme on le disait tout à l'heure, surtout valider les conformités, ce qui se passe bien, parce que les établissements ont parfois du mal à valoriser ce qu'ils font. Et ce n'est pas, comme on l'a dit tout à l'heure, le compte qualité n'est pas l'inventaire des risques résiduels, mais c'est la présentation de la maîtrise des risques. Au total, ce compte qualité va nous permettre de mesurer l'état d'avancement des plans d'action et la visite va conforter, infirmer ou confirmer cet état d'avancement. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, j'avais identifié, moi, dans cette situation deux risques majeurs. C'était soit de contredire les personnes qui venaient de parler. La contradiction, je crois que je l'ai évité, mais je n'ai pas évité et le deuxième risque était la répétition. Et je vous prie de m'en excuser. Merci. Donc, nous sommes dans les temps. Je vous propose de consacrer maintenant un moment aux questions. Donc, je me tourne vers la salle. Je rappelle que vous avez toujours la possibilité d'envoyer des questions également de façon automatisée. qui souhaitent intervenir. Pardon, troisième, quatrième rang. Oui, là. Oui, bonjour. Marc Yvon, directeur qualité hôpital Robert-Debré. J'aurais voulu savoir quelle méthode vous nous conseillez pour identifier en interne les risques sur lesquels collectivement on doit travailler ou plutôt identifier collectivement les risques sur lesquels il apparaît pertinent de travailler en termes de méthodologie. François, tu... Oui, il y a différentes méthodes que vous pouvez utiliser. Il y avait une question, pardon, j'en profite parce que c'est moi qui tiens la tablette, sur l'utilisation de l'auto-évaluation du manuel V2010. Est-ce que c'est toujours utile ? En tout cas, il y a une question qui n'est peut-être pas passée à l'écran mais que j'ai eu la chance d'avoir avant que ça ait été... C'est est-ce qu'on peut toujours continuer à utiliser l'auto-évaluation comme un élément de positionnement de l'établissement ? Bien entendu, l'auto-évaluation peut, à ce titre-là, être un élément pour identifier là où vous en êtes sur la conformité au manuel de certification. Après, il y a toute une série d'outils visant à l'identification de vos risques. C'est vrai que l'AHS a pris la décision, en gros, de ne pas rentrer sur ce sujet pour ne pas orienter sur telle ou telle méthode pour dire la manière de s'orienter dans ces sujets-là. Il y en a des dizaines, vous les connaissez sans doute beaucoup mieux que moi entre les cartographies des risques, les analyses préalables de risques, etc. Il convient que vos établissements s'intéressent surtout à, un, faire l'état des lieux de ce qui existe déjà, de mon point de vue. En tout cas, c'est la perception que nous en avons. Il y a énormément de choses qui se font dans les établissements. Donc, premier élément, c'est déjà faire l'état des lieux de ce qui existe, d'utiliser ce qui vous apparaîtra ou de ce qui apparaîtra à chacun des pôles, si c'est une approche par pôle, le plus opérant. En tout cas, d'essayer d'avoir une approche qui soit la plus protéiforme possible, certes structurée dans un mode projet, bien entendu, on l'a dit tout à l'heure, mais qui soit la plus protéiforme de façon à ce que ça réponde aux attendus de ceux vers qui ces approches sont décidées. En tout cas, c'est la manière dont moi, j'aurais tendance à appréhender le sujet si j'étais à votre place. Alors, peut-être, puisque cette question est posée, je pense que c'est vraiment l'opportunité aussi pour nous de rappeler ce qui a déjà été dit, mais c'est d'aborder la question de l'exhaustivité, Thomas, parce que ça paraît être un point de clarification majeur. Oui, je pense vraiment que si vous êtes à l'étape d'identification des risques, je pense que ce n'est pas qu'une étape technique, c'est une étape de réglage stratégique extrêmement importante. Michel Troadec a rappelé le caractère systémique de l'appréciation en V2014 et non pas le caractère analytique de l'appréciation. Je voudrais insister là-dessus en essayant d'être le plus concret possible. Si vous avez 100 domaines de risque, c'est énorme. Vous avez peut-être 10, 15, si vous êtes très ambitieux, 20 domaines de risque prioritaires qui, si vous ne les traitez pas, vous n'arriverez pas à traiter les 80, 85 ou 90 autres domaines de risque. Ayez ce raisonnement, testez-le. Le directeur qualité ou le gestionnaire de risque ne peut pas seul assumer ce raisonnement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il doit être assumé par le top management, directeur, président de CME, l'ensemble du staff. C'est là où, effectivement, le partage collectif est extrêmement important, y compris dans la discussion du compte qualité à l'intérieur de l'établissement. Sinon, vous allez vous noyer. On a quelques expériences d'établissements qui se sont déjà noyés. C'est-à-dire que la direction générale, la présidence de la commission médicale d'établissement, sont obligés de faire en aval, c'est-à-dire après une cartographie de 400 risques, et le nombre de 400 n'est pas inventé, de refaire un travail en aval qui aurait dû être fait en amont sur effectivement quels sont les points nodaux qui permettent de traiter de manière systémique des sujets. Soyons simples, pour faire de l'évaluation professionnelle continue et efficace, vous ne pourrez pas le faire sans un dossier du patient qui vole, c'est-à-dire qui puisse effectivement être opérationnel, partageable, fiable, et donc, de la même façon, vous ne pourrez pas répandre la culture de l'amélioration de la qualité autour d'indicateurs qui tracent les progrès si vous n'avez pas un dossier patient informatisé. Et ça, c'est un point aussi un point nodal et je pense qu'Yvonique et Maurice faisaient allusion dans son discours introductif, nous allons progressivement afficher, je pense qu'il y aura une très forte concentration entre nous et la DGOS sur le lien avec Hôpital Numérique, afficher des exigences à une date que nous n'avons pas définie sur le niveau d'informatisation qui sera un point nodal de qualité systémique. Et ça, je pense que c'est vraiment important qu'on ait ça en tête. Sinon, effectivement, s'il n'y a pas de cadrage stratégique, vous courrez des risques. Mais je crois qu'on y reviendra dans la discussion. Merci. Vous souhaitiez poursuivre votre question ? Est-ce que je peux me permettre juste une seconde question ? Après, je ne prendrai plus la parole. C'était, on sait que la place des usagers va aller grandissante via la loi de santé quand elle sortira. On sait aussi qu'on doit associer de plus en plus les usagers à ces démarches-là. Moi, pour l'instant, dans ce que j'ai lu sur l'AV 2014 et la façon de la mener, je n'ai pas vu cette dimension association des usagers à la démarche. Alors, dans la procédure, je pense qu'on a indiqué que nous recommandions le fait que les usagers soient associés aux différentes étapes d'élaboration du compte qualité. Je pense que c'était un facteur de succès pour maintenant, pour ce premier compte qualité et pour ensuite. Nous n'avons pas voulu être prescriptif en décrivant de A à Z ce qu'il fallait faire parce qu'il y a 2600 établissements, il y a 2600 situations, configurations. Je pense qu'il faut intégrer le regard usager, ne serait-ce que, pensons simple, les experts visiteurs viennent tous les 4 ans, les usagers sont là tous les jours avec les professionnels de manière quotidienne et donc la réclamation de l'usager est un bien précieux. La vision que porte la représentante de l'usager est un bien précieux. Nous pouvons tous nous tromper, quel que soit le niveau de responsabilité qui est le nôtre. Donc le regard tiers de l'usager, du salarié, de l'instance dirigeante ou délibérative, ce sont des éléments précieux et je pense que dans le compte qualité, pour valider notamment ces fameuses priorités nodales, c'est essentiel. Si elles ne sont pas partagées, elles seront moins légitimes. On peut ajouter d'ailleurs qu'à la Haute Autorité de Santé, la réflexion se poursuit pour impliquer encore davantage les usagers puisqu'on a un groupe de travail, Thomas, qui réfléchit sur ce sujet. Juste pour dire aussi en allant dans ce sens-là, on va, je fais de la pub pour les communications puisque là aussi il y a eu des questions Connect Me qui ont été posées sur l'accompagnement. Vous allez retrouver sur ce sujet des usagers une prochaine publication à la fin du mois, justement, sur le sujet de l'association des usagers dans l'esprit évoqué par Thomas. Ça sera une première communication sur le sujet de l'association des usagers pour ce qui est de l'accompagnement sur le remplissage. Il y a des questions qui nous sont posées sur le remplissage du compte qualité, comment la chaise va accompagner. D'abord, vous avez un certain nombre de guides qui sont encore sans doute un peu trop généralistes et la première publication que nous avons faite que vous avez à la sortie de cette table ronde en sortie, c'est un document qui fait 25 pages qui revient sur des cas pratiques, comment remplir le compte qualité, comment appréhender ce sujet-là. Ce ne sont pas des exemples mais qui en tout cas sont des illustrations intéressantes de comment aller. Vous avez ces éléments-là, notamment en l'utilisation du système d'information. Il y a un manuel utilisateur du système d'information qui a été mis à votre disposition et bien entendu, l'enjeu, en tout cas, la responsabilité que j'ai et mes collaborateurs, c'est d'être tous les 3 mois capable de vous apporter une information supplémentaire contextualisée, pas des millions mais en tout cas quelques informations pour vous aider mieux encore à remplir tous ces nouveaux outils évidemment issus pour notre part et c'est ça qui est important de l'expérience de ceux qui sont déjà passés par là. C'est aussi ça qu'on veut essayer de faire, d'être vraiment en prise avec des exemples concrets. Madame. Oui, Marie Citrini, représentante des usagers, pour répondre à monsieur, le directeur qualité de Necker, il y a une facilité très simple, ou de Robert Debré, pardon, il y a une possibilité très simple, c'est juste d'aller leur demander aux représentants des usagers. et moi, je suis sur deux mandats, un au sein de la PHP et un au sein d'un établissement intercommunal du Val-de-Marne. Dans l'un, on m'a associée à la démarche formation du patient traceur pour que, en tant que représentante des usagers, je comprenne à quoi servait un patient traceur et comment la haute autorité attendait que l'établissement se positionne et travaille sur le patient traceur. et là, j'ai vu effectivement tout le travail de l'établissement vis-à-vis de la rédaction des processus pour le patient traceur. Et puis, dans l'établissement intercommunal du Val-de-Marne à Créteil, eh bien là, j'ai été complètement, nous avons été complètement associés. C'est-à-dire que, par exemple, le groupe de travail sur le droit des patients, il est copiloté avec un représentant des usagers sur le groupe de travail association et relation avec les usagers. Il est copiloté avec un représentant des usagers et l'établissement a fait le choix de mettre en relecture les représentants des usagers dans le compte qualité qui, pour nous, en tout cas, pour bon nombre de représentants des usagers, le compte qualité est très important puisqu'on va enfin pouvoir voir la continuité dans le travail, vision que l'on n'avait pas avec les visites de certification tous les quatre ans. On n'avait pas cette vision d'amélioration et je pense que les équipes aussi ne l'avaient pas. Et c'est vrai que voir au quotidien ce que l'établissement fait de positif et puis voir aussi les risques qu'il peut rencontrer et nous y associer, c'est vraiment un élément très important et je tenais à vous en remercier. Merci pour ce témoignage. Madame. Véronique Aérec, je suis directrice des soins dans un établissement d'environ 1 600 liées et places qui se trouve dans le Val-d'Oise. Je suis chef de projet sur la V2014 et c'est vrai que je n'ai pas eu du tout de difficulté. Je rejoins la dame pour emmener les usagers et les professionnels vers la V2014 parce que c'est quelque chose qui cliniquement parle énormément aux soignants qu'ils soient médicaux ou paramédicaux et nos collègues directeurs nous assistent là d'un point de vue méthodologique. Aujourd'hui, ce que j'ai apprécié dans la démarche V2014, c'est la liberté d'outils, c'est-à-dire que tant sur vos sites que par rapport aux expériences précédentes, que ce qu'on a pu mettre en place à partir du manuel ou autre, on arrive à avoir beaucoup d'éléments, on est libre de la méthode. On peut aussi bien choisir d'analyser une thématique en partant d'un processus parce qu'il y en a qui sont complètement des processus, que de partir sur un parcours patient parce qu'on va voir les différents flux d'entrée et les différentes interfaces au moment du cheminement. La difficulté pour nous aujourd'hui, c'est l'outil compte qualité. Quand je vous entends en parler, je suis assez surprise. Moi, ça fait un mois que je suis sur le compte qualité entre les fois où je n'ai pas pu accéder à la plateforme, les fois où j'ai mon code qui a sauté. Alors, j'ai toujours quelqu'un qui me répond pour m'aider, mais réellement, ça devient un métier de devoir remplir le compte qualité et là, j'aurais besoin d'avoir une assistante sur ce fait parce que le principe est clair et après, la mise en oeuvre est complexe. Donc, c'est là-dessus où aujourd'hui, si on veut concentrer les gens sur la qualité et pas sur de la technique, je dirais, de remplissage, on a besoin d'un outil qui soit aussi simple que les outils d'analyse de la performance et de la qualité et de la sécurité des soins que vous proposez. Merci de nous faire part aussi des difficultés. Je ne sais pas, François, tu veux porter une réponse là-dessus ? Manifestement, il y a quelqu'un qui a aussi des problèmes d'accès à Sarah. Je pense que ceux qui n'ont pas eu de problème d'accès à Sarah ne lèvent pas la main. Ça va être plus simple. Non, voilà. On est très clair, effectivement. Alors, je crois qu'il ne faut pas faire le raccourci, pardonnez-moi, je vais défendre aussi ce qu'on a essayé de positionner entre le non-accès à l'application et le compte qualité. Le compte qualité, il y a un sens, il y a une finalité derrière et vous l'avez dit et je vous en remercie d'insister dans cette thématique-là. Effectivement, notre application, elle est toute jeune, elle a à peine trois mois. C'est une application extrêmement lourde, complexe, qu'on a mis en place dans des délais qui ne sont sans doute pas raisonnables pour développer un tel projet, mais pour être dans une logique d'offre de services auprès des établissements. On est tout à fait conscients et sachez qu'il y a entre le prestataire de l'AHS et la Haute Autorité de Santé plusieurs dizaines de personnes qui travaillent à la stabilisation de notre application et j'espère que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, en tout cas, je croise les doigts autant que vous, ça se stabilise pour vous permettre d'avoir une utilisation beaucoup plus fluide évidemment de cette application et j'en suis profondément navré. C'est un risque et nous l'assumons d'avoir déployé cette application alors même que la peinture n'était pas fraîche pour prendre une image. J'ai dit quoi ? Elle était pas fraîche. Elle était trop fraîche. Merci. Oui, c'est pas fraîche. C'était neuf, mais trop frais. Excusez-moi. Voilà, donc ça, c'est effectivement la problématique, l'absurde révélateur peut-être. Mais en tout cas, il y a cet élément-là qu'il faut aussi prendre et intégrer. J'ai conscience aussi que pour vous qui êtes engagés sans doute dans des délais très proches par rapport aux visites, c'est loin d'être évident. Sincèrement, prenez un tout petit peu de temps, travaillez bien sur les fondamentaux avant de rentrer dans l'application. L'application, et simplement, je vous détermine là-dessus, ne sera à votre service que si vous avez, comme je réinsiste sur ce qu'a dit Thomas tout à l'heure, fait ce travail d'amont, de savoir, je profite pour répondre à une question qui est passée, est-ce qu'il faut le faire par prise en charge, MCO, HAD, SSR, santé mentale, est-ce qu'il faut le faire par pôle, etc. L'application vous permet de faire ce que vous en voulez. Il n'y a pas de consigne de la Haute Autorité de Santé, il faut qu'on soit véritablement, que vous ayez conscience que là-dessus, on ne peut pas, dans une volonté de personnalisation des démarches, de certification à vos propres démarches, être prescriptif sur ces sujets-là, en disant, c'est MCO, SSR, santé mentale, même si, sans nul doute, pour les experts visiteurs ou pour nous, chef de projet, enfin, pour mes collaborateurs chef de projet, ce serait sans doute plus simple d'être beaucoup plus normalisé, de façon à vous laisser cette liberté d'utilisation, il faut évidemment que ce soit dans cet esprit-là. Voilà. Mais je suis absolument conscient, et sachez-le, on travaille d'arrache-pied, de façon à ce que l'application soit la plus stable possible. malheureusement, on n'est pas encore au rendez-vous, j'espère qu'on le sera le plus rapidement possible. Merci. Alors, une question là-bas. Oui. Bonjour, Sylvie Dereau du Centre Chirurgical Marine Anne Lang, je suis responsable qualité. Nous avons envoyé nos comptes qualité avec pas du retard, mais on n'a pas pu le faire parce qu'il y avait un bug sur l'HAS, enfin, sur le SARA. Je voulais savoir s'il y avait aussi un report par rapport à la date de certification. Parce qu'officiellement, nous, nous devons être certifiés le 1er avril. On devait envoyer nos comptes SARA au mois de mi-novembre, je crois. On les a envoyés début janvier. Donc, je voulais savoir un peu ce qui allait se passer. Non, rassurez-vous, inquiétez-vous, on ne remettra pas en cause la date de visite. Ça reste bien. Ça reste en avril, heureusement. D'accord. C'est mon voisin de gauche qui me disait, c'est nous qui allons en prendre. Évidemment, le problème, c'est que c'est évidemment le retard, il nous est imputable, il ne doit pas vous être imputable à vous. Vous préparez une visite, une date de visite, il y a une mobilisation dans l'établissement, il ne serait pas, de mon point de vue, en tout cas entendable, qu'on vous dise, parce qu'on n'a pas le temps. Donc, on ira plus vite. Alors évidemment, tous les délais, naturellement, vos calendriers de visite, les patients tracés, etc., on les fait, on a du retard. Disons-le clairement, je pense que vous en avez rendu compte, on a du retard pour vous donner les documents dans les bons délais. Il va nous falloir, je pense, en gros six mois pour bien récupérer, je vais dire, en ligne de, en rythme de croisière d'une certaine manière. Mais sachez qu'on travaille d'arrache-pied pour vous donner les éléments dans les bonnes conditions et dans les meilleures conditions possibles. Mais de toute façon, ça n'est pas absolument pas préjudiciable pour votre établissement, bien entendu, sauf à ce que vous estimiez que ça le soit, et à ce moment-là, il faut nous l'écrire et on le verra. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'éléments de modification et d'ailleurs, nous avons écrit sur la... On va écrire à tous les établissements qui vont être visités en avril, mai, juin, juillet, pour dire qu'on décale vos dates d'envoi de compte qualité de façon à éviter que vous attendiez une réponse de notre part, que nous ne serions pas capables dans les délais qui étaient prévus initialement de vous donner. J'avais une autre question autrement sur le chef de projet. Pour l'instant, on n'a pas eu de réponse par rapport à la nomination d'un chef de projet de l'HAS. Je voulais savoir si ça se faisait après la recevabilité du compte qualité. Ça se fait au moment où on a la recevabilité. Là aussi, on a quelques petits sujets de timing, mais les non-chefs de projet vous seront donnés, j'espère, le plus rapidement possible. Je vous avoue très sincèrement et on va être très transparent, ils sont obnubilés par les visites de ce mois de janvier. Il y en a encore, il y en a une dizaine cette semaine avec des experts visiteurs qui posent autant de questions que vous l'imaginez en disant est-ce qu'on est bien dans les cadres, etc. Donc voilà, il y a un petit peu de retard, j'en suis navré, ce n'est pas dans des conditions optimales. Ça va se régulariser et vous aurez les noms des chefs de projet le plus rapidement possible, rassurez-vous. J'ajouterais que dans le même temps on continue de gérer la fin de la V2010 parce qu'on a encore des dossiers d'établissement qui arrivent dans le même temps. Non mais merci de ces questions. Pas d'autres questions ? Une question à gauche ? Par là ? Oui, là-bas. C'est la dernière question, après on va passer à la table ronde. Michel Orne, consultant qualité. Dans la mesure où l'analyse des processus aboutit à la maîtrise des risques, est-ce qu'on peut considérer que ça peut être assimilé à une EPP ? Est-ce que ces analyses, les groupes de travail peuvent être considérés comme des EPP ? Non, je crois que la question est plus pointue que l'assertif. C'est-à-dire qu'effectivement, si un établissement qui fait une analyse de patient traceur fait un audit de processus et que ça aboutisse à la maîtrise des risques, est-ce que le cheminement complet vaut au EPP ? Alors, j'aurais tendance à vous dire oui. J'aurais tendance à vous dire oui. Mais c'est une question d'hyperspécialistes de l'EPP. Mais c'est à creuser parce qu'effectivement, formellement, ce n'est pas une méthode du DPC. Je suis encore plus spécialisé. Mais pour moi, c'est clairement de l'EPP. C'était une discussion entre spécialistes, mais il en faut aussi. Donc, on va revenir au terrain en se tournant vers Cédric Lussier puisqu'on a la chance d'avoir parmi nous un directeur d'établissement. J'espère qu'il y en a d'autres. Et donc, il va nous donner sa vision de la perception de la réception de ces messages sur la V2014 au moment où le centre transitier d'Arpajon finalement s'engage dans cette démarche puisque, comme je le rappelais tout à l'heure, il doit nous produire très prochainement le compte qualité. Merci Yvonique. Bonjour à tous. Effectivement, j'ai le plaisir de diriger depuis un an un établissement qui doit remettre son compte qualité dans deux mois. Je voulais profiter de l'occasion qui m'était donnée très rapidement de saluer les changements introduits dans cette V2014 parce que nombre d'entre eux avaient été réclamés par les établissements et l'écoute de la HAS nous permet maintenant d'avoir une version qui offre beaucoup d'espoir, des espoirs qui sont confrontés désormais à ces retours de terrain et je voudrais partager avec vous ces premiers retours vu d'Arpajon. Je vais commencer par quelque chose qui me semble ne pas avoir beaucoup changé par rapport à la première version en dépit des espoirs formés et formulés dans le PowerPoint que François Bérard a évoqué. Lorsqu'il évoquait l'idée qui fait un peu penser à l'arché zen, celui qui doit fermer les yeux pour que la flèche atteigne mieux sa cible, dire qu'on ne pense plus à la certification pour mieux la préparer, ce n'est pas totalement ce qu'on vit. Ce pic de préparation qui est évoqué dans l'une des slides avec la réduction du stress du gestionnaire de risque, honnêtement, on n'a pas la sensation d'avoir quelque chose de très différent du passé. Il y a toujours beaucoup de stress, beaucoup de gens qui nous interrogent au self pour savoir comment finir leur logigramme et donc je ne suis pas sûr qu'on ait encore atteint cet état de zénitude que nous allons cultiver sans nul doute à l'avenir et cultiver notamment parce qu'avec le compte qualité, on dispose là pour le coup d'un outil qui transforme les coureurs de 100 mètres en marathonien et en tout cas des marathoniens qui dans deux ans savent qu'ils auront un rendez-vous avec ce compte qualité. Le deuxième élément important que je voulais partager avec vous mais qui je crois est partagé par tous ceux qui sont à ce stade de la démarche ou les questions qui ont été posées qui sont même devant nous en matière de démarche, c'est quelque chose d'extrêmement positif à savoir le centrage, le recentrage sur la gestion des risques parce qu'il permet d'emblée vis-à-vis des professionnels d'évoquer quelque chose qui fait sens et il y a un retour immédiat très fort par rapport à cette notion d'identification des risques d'autant plus que c'est tout l'esprit du compte qualité et c'est quelque chose qu'on apprécie particulièrement dans l'établissement que je dirige, on a la faculté via le compte qualité d'avoir des degrés de liberté, dire un mathématicien, de ne plus être seulement dans le renseignement de choses qui sont dans le cadre mais d'être un peu dans le hors cadre qui fait sens, d'évoquer par exemple les formations et l'appropriation des méthodes de gestion des risques par les professionnels et c'est vrai que valoriser comme c'est possible désormais ce qui était fait sur le terrain, c'est extrêmement bien ressenti. troisième changement qui est très bien ressenti c'est l'irruption de la vraie vie j'allais dire. La vraie vie parce que parmi les reproches qui étaient formulés aux versions antérieures de la certification il y avait cette idée d'un excessif formalisme parfois et d'une capacité à faire état de processus ce qui fonctionnerait très très bien en théorie alors que dans l'intervalle la réalité du terrain était différente. Une logique un peu de pharisianisme et je vais prendre un exemple extrêmement concret on est en pleine période hivernale beaucoup d'établissements sont confrontés à des problèmes de placement en médecine des problèmes de placement de personnes âgées et on a tous en tête l'une des des figures de la non qualité qui est la vieille dame qui décompense qui arrive aux urgences à un moment donné où ça ne fonctionne pas nécessairement et qui après un parcours qui va l'amener d'héliporte à une unité de chirurgie et si tout va très mal à même à quelques escarres va finir par arriver dans un processus extrêmement dégradé en matière de prise en charge et bien je pense que lorsque j'en ai discuté avec les médecins et que j'ai évoqué cette notion de parcours de soins quelles que soient les méthodes qui sont proposées ce qui est important surtout c'est me semble-t-il de tirer parti de cette V2014 pour aussi aller gratter là où ça fait mal et on a dans la boîte à outils de quoi aller gratter le compte qualité outil pour outil c'est plutôt un couteau suisse on peut en faire pas mal de choses et évidemment on le fera à l'aune des difficultés réelles de ce qu'éprouvent les établissements alors parmi les restrictions au-delà de la gestion du stress dont vous avouez qu'elle n'était pas totalement absente de la préparation du processus mais il n'est sans doute pas cru le contraire en termes d'implication me semble-t-il il reste un hiatus entre cette vraie volonté de disposer d'un processus qui est quand même très ouvert aux professionnels et qui fait sens on est vraiment on a tous les ingrédients pour construire des dynamiques collectives et en revanche par rapport aux versions précédentes alors moi je suis dans un établissement depuis peu mais j'ai récupéré un peu d'historique évidemment par rapport à ce qui s'est fait dans la V2010 et même avant on n'a pas eu de révolution totale des implications des uns et des autres et on n'a pas eu non plus nécessairement une adhésion unanime large et sans équivoque de l'ensemble du corps médical avec pour dire les choses plus clairement encore les mêmes acteurs médicaux impliqués dans le processus et puis d'autres qui continuent à percevoir ça comme un processus un peu un peu trop général un processus collectif d'établissement quand la réalité quotidienne la vivent plutôt au niveau de leur activité clinique ou de ou de ou de leur spécialité donc je pense qu'il y a là un champ évident de progrès et c'est peut-être là qu'on pourra situer la phase de rendez-vous de semi-fond en tout cas à deux ans au-delà du pic de préparation qui existe encore un petit peu merci pour cette description du contexte à Arpajon et les conditions dans lesquelles vous abordez la V2014 je vais me tourner vers Michel Troadec il est intervenu tout à l'heure en qualité d'expert visiteur mais il a aussi une longue pratique de la certification c'est un sujet dans lequel il est impliqué depuis de longues années en quelque sorte quels sont de votre point de vue les clés de la réussite c'est à dire si je vais vous dire quel conseil donner aux établissements qui sont là devant nous aujourd'hui pour aborder la V2014 quel serait votre message on l'a déjà un petit peu dit dans la mesure où effectivement l'importance c'est que l'ensemble des acteurs concernés par une activité un secteur à risque une prise en charge particulière par rapport aux populations une prise en charge particulière par rapport au parcours du patient ces acteurs à la fois le management on a un directeur mais bon les médecins les paramédicaux l'ensemble des gens qui interviennent se posent et morceau par morceau secteur par secteur disent voilà quel type de risque nous avons au regard de cette activité en endoscopie au bloc opératoire aux urgences en soins de suite en santé mentale etc quel est notre niveau de maîtrise depuis des années nous faisons des choses on l'a dit tout à l'heure beaucoup de choses sont faites donc rassembler l'ensemble de ces éléments quels sont les événements indésirables que nous avons eus qui nous ont posé problème ces derniers temps et avec ça essayer de mettre en place un plan d'action le plus partagé possible au regard de ces différents secteurs il n'est pas possible de faire une pas possible il est difficile de faire une cartographie générale de l'ensemble des risques de l'ensemble des activités de l'ensemble des prises en charge mais déjà d'identifier ensemble monsieur Luludec le disait tout à l'heure commencer par ça le président de SEME la coordination des soins la direction commencer par dire voilà quels sont les principaux les principaux secteurs d'activité très sensibles on les connaît demander aux pilotes aux gens qui travaillent dans ces secteurs d'activité ce qu'ils en pensent et à partir de là petit à petit garder les éléments les plus marquants pour ces différents secteurs d'activité et les partager et ensuite établir donc à travers le compte qualité et bien sûr le programme d'amélioration de la qualité établir ce plan d'amélioration raisonnable on le dit depuis depuis que la certification existe l'accréditation avant les plans d'action à mille lignes ça ne fonctionne pas on le voit on revient j'ai la chance d'être vieux donc j'ai la chance d'avoir fait plusieurs itérations et donc on revoit les mêmes problématiques 4 ans plus tard 4 ans plus tard parce que les établissements n'ont pas su rester simple et travailler avec leurs professionnels sur les vraiment les risques qu'ils peuvent maîtriser au regard de ceux qui sont les plus graves voilà ce que j'aurais à dire et ne pas préparer la visite bien sûr essayer de faire cette démarche d'amélioration de la qualité dans la routine dans le continu c'est pas facile notre collègue directeur le disait le médecin il a avec son colloque singulier malade son activité quotidienne il considère la certification comme une espèce de luxe ou un vernis de qualité mais dire aux équipes que c'est les risques qu'ils ont qu'ils doivent régler c'est ça qu'il faut dire et à ce moment là ça va peut-être fonctionner ils vont s'en occuper alors je reviens sur une question qui nous est posée qui fait le lien notamment avec l'implication de la gouvernance est-ce qu'on peut imaginer que tous les processus soient à un moment donné pris en compte dans le compte qualité selon vous l'ensemble des thématiques au départ on a identifié vous le savez un certain nombre de thématiques tout le monde sera d'accord pour que le médicament le droit d'épassement le management de la qualité le parcours soient des éléments majeurs d'investigation et après on rajoute bien sûr pour ceux qui en ont les urgences le bloc etc mais on l'a dit au fil du temps dès lors que l'établissement aura identifié des difficultés pour lui dans une thématique qualité de vie au travail par exemple qui est très très sensible dans d'autres choses au niveau du management rien n'empêche à ce moment là effectivement de rajouter au programme de la visite et dans le compte qualité une attention particulière déjà dans le compte qualité une attention particulière ça peut être un suivi d'indicateurs qui ne s'améliore pas aussi donc un suivi particulier et d'inscrire à la visite de renouvellement suivante cette thématique ce qu'on espère c'est qu'on ne va pas en rajouter trop parce que ça voudrait dire que les établissements dérivent alors Jean-Marie Desmond vous exercez en qualité de directeur médical à l'hôpital américain de Neuilly qui a le privilège d'être soumis à deux procédures de certification la procédure HES et la procédure de la Joint Commission alors je voulais vous demander finalement comment est-ce que c'est perçu par les professionnels cette procédure Joint Commission je pense que vous avez vu il y a quelque temps et notamment par les médecins alors merci de m'avoir invité pour rapporter mon expérience effectivement l'hôpital américain a la particularité d'être soumis à une double accréditation celle de la HES comme tout établissement puisqu'on est dans je dirais dans le régime général des établissements de soins mais on a la particularité d'avoir une accréditation par la Joint Commission la Joint Commission c'est une structure qui est privée contrairement à la HES c'est pas une agence publique c'est une agence privée qui donc a pour mission d'accréditer les hôpitaux américains à partir d'un cahier des charges qui est très important ça a été créé en 51 c'est le fait d'associations privées qui se sont réunies de professionnels d'établissements hospitaliers et qui ont créé donc cette agence avec un cahier des charges qui est renouvelé alourdi en général chaque année alors le principe c'est que tous les 3 ans les établissements doivent être accrédités et le principe c'est d'arriver à l'improviste dans un établissement sans prévenir et à 7h30 du matin en général on a 3 experts qui arrivent les équipes sont composées d'un médecin d'une infirmière et d'un ingénieur chargé des problèmes techniques de l'établissement et donc pendant 3 jours ces gens vont d'une façon complètement je dirais pas contrôlée mais presque mais mettre leur nez partout voilà ça c'est le principe de cette de cette audite alors on m'a demandé de parler des patients traceurs parce qu'effectivement c'est une de leurs méthodes de base c'est à partir d'un dossier c'est de remonter toute la filière qui va consister sur les procédures d'admission à l'hôpital la qualification des personnels qui sont en charge l'existence de protocoles pour les soins et ils demandent en général en arrivant qu'on leur tire une dizaine de dossiers en donnant quand même en fonction du secteur des différents secteurs de l'hôpital pour avoir un échantillon assez représentatif mais pour l'hôpital américain qui est une structure de petite taille qui fait 150 lits à chaque fois il y a 10 patients à peu près 10 à 12 patients traceurs qui sont évalués alors ça commence par les admissions quelle est la qualification du médecin urgentiste comment avez-vous vérifié que ce médecin est compétent ensuite il y a le personnel qui donc reçoit le patient dans le cadre du service des urgences quelles sont les procédures pour envoyer un patient à un médecin référent dans un des services de l'hôpital et là on reprend le processus dans le cadre des unités d'hospitalisation et chaque étape est analysée donc de façon extrêmement pratique les prescriptions médicamenteuses comment vous faites ça va jusqu'au à regarder les abréviations utilisées il y a des abréviations interdites par exemple sur les paris de l'unité ça ne doit jamais être marqué UI mais ça doit être marqué unité internationale ça c'est des exigences américaines mais en fait on s'aperçoit qu'ils n'ont pas tort et puis en général ils sont très attentifs au fait qu'à partir d'un patient traceur c'est de mettre en évidence l'existence de protocoles de soins ça c'est une particularité de l'exercice des activités médicales dans les hôpitaux américains c'est l'existence de procédures et vous allez dans n'importe quel secteur d'un hôpital américain maintenant on est obligé de le faire aussi c'est d'avoir des protocoles parce qu'ils disent finalement la qualité d'une prestation c'est quand elle est la même pour tout le monde les variabilités en fonction des sensibilités des médecins en particulier il y a un moment donné où il faut que les médecins d'un même service se mettent d'accord sur des protocoles et l'écrivent surtout il est valide à partir de ce moment là il s'agit d'un engagement qui à mon avis améliore considérablement la sécurité des prestations donc ils vont cheminer avec ce patient traceur ça va au bloc opératoire le patient sort de salle d'opération il va en salle de réveil et j'ai vu ça c'est un exemple très concret il voit un patient sortir un tubé ventilé qui arrive en salle de réveil et avec la mission pour l'infirmière anesthésiste qui était là de l'extuber dès que le patient était en mesure d'être extubé et immédiatement il nous demande est-ce que vous avez une procédure pour les modalités de l'extubation si ça ne se passe pas bien qu'est-ce que vous faites et là on n'avait pas de procédure donc on est tout de suite mis en difficulté sur une situation comme ça et donc je dirais qu'il faut qu'à partir de ce patient traceur qui va nous mettre en évidence toutes les je dirais les imprécisions de notre prestation parce qu'on a quand même une habitude en France moi j'ai été longtemps à l'assistance publique et je retrouve les mêmes c'est la même culture c'est qu'on a beaucoup de transmission orale et dans la démarche américaine tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas donc il faut écrire les choses d'ailleurs quand vous êtes poursuivi les seules choses avec lesquelles vous vous défendez c'est l'écrit donc ils attachent une énorme importance à tout ce qui est écrit donc l'importance du dossier médical avec des exigences extrêmement précises sur le contenu de la formation sur le suivi de l'information médicale au cours donc le dossier le problème du dossier électronique mais nous sommes en train de le mettre en place mais il n'est pas encore opérationnel sur l'ensemble des unités de l'hôpital mais donc à travers ces patients traceurs ils ont une photographie extrêmement à mon avis précise de la qualité des prestations de la qualité des procédures de leur existence ou non de leur imprécision il y a des protocoles qui nous ont demandé de réécrire alors à la fin de l'audit ils nous font un rapport en nous disant tout ce qu'on ne sait pas bien faire et on a sur ces recommandations des plans d'action à mettre en place sur 45 jours ou 60 jours avec des documents concrets de mise en place des plans d'action et des résultats obtenus donc c'est un outil extrêmement précis ils attachent aussi beaucoup d'importance à la qualification des personnels on a un système d'accréditation des médecins hôpitaux américains chaque médecin doit être réaccrédité tous les deux ans sur des critères extrêmement précis chaque médecin a des privilèges et il ne doit faire que ce pourquoi il a des privilèges et chaque fois que ces privilèges il y a une morbidité qui nous paraît anormale on doit mettre en place une procédure là encore qui est prévue par la Joint Commission pour retester la compétence et l'expertise de ce médecin donc c'est une procédure très coercitive alors pour dire comment est perçue cette expérience des patients traceurs la dernière fois ça s'est passé douloureusement il faut le dire pour l'ensemble des soignants médecins infirmières tous les gens qui sont partie prenant dans la prise en charge des patients parce que ils ont mis en évidence un certain nombre de défaillances de petites carences même si sur le soin globalement on n'a pas l'impression d'avoir des mauvaises prestations mais en termes de qualité à l'américaine on a on a un petit delta à gagner voilà donc c'est c'est une expérience intéressante et je pense très personnellement que le patient traceur c'est la vraie vie dans l'hôpital et là dessus vous ne pouvez pas contester vous soyez médecin infirmier c'est ça les résultats c'est voilà ce que vous faites monsieur et on vous dit tout ce qui pourrait conduire à une situation à risque bien merci de cet éclairage je note d'ailleurs je note d'ailleurs que vous intéressez à la qualification et également à l'activité du praticien au regard de cette qualification c'est une dimension qui pour l'instant n'est pas complètement abordée dans la certification à la française alors Thomas Leludec finalement avec la V 2014 on le voit bien on introduit des outils nouveaux le compte qualité de nouvelles méthodes avec l'audit de processus et le patient traceur c'est quand même du changement pour les établissements alors est-ce que c'est à leur portée est-ce que c'est facilement accessible que peut-on dire à ce sujet pour rassurer l'auditoire bien alors effectivement est-ce que c'est accessible je peux difficilement dire non ce n'est pas accessible enfin bon donc ce que je voudrais dire plus sérieusement c'est que vous avez travaillé vous avez un capital d'action depuis 98-99 servez-vous-en on a cité tout à l'heure l'auto-évaluation tout ce que vous avez produit depuis une quinzaine d'années c'est un capital alors je voudrais insister sur le fait qu'il y a des sujets qui doivent être aujourd'hui considérés comme des acquis notamment tout ce qui tourne autour des pratiques exigées prioritaires il ne faudrait pas avoir à revenir sur ces questions de pratiques exigées prioritaires elles sont maintenues évidemment dans notre cadre d'analyse mais clairement tout ce qui est autour du dossier du patient du système de management de la qualité des risques de l'identité aux vigilances de la prise en charge du médicament les systèmes de pilotage les systèmes de maîtrise doivent être en place donc ça c'est clairement normalement tout ça c'est chez vous c'est à votre disposition ce qui m'amène à dire que quand on constate des écarts encore aujourd'hui ces écarts sont souvent sur des choses évidentes sur la prise en charge médicamenteuse il y a des situations qui sont des situations à risque si nous les avons constatées c'est en règle générale parce qu'elles étaient presque le nez au milieu de la figure donc la plupart du temps quand nous avons des décisions sévères elles sont fondées sur des évidences donc il ne faut pas laisser traîner les choses qui sont évidentes à régler donc après la question de l'écart l'écart ça peut être effectivement des éléments qui peuvent être porteurs de risques mais qui ne sont pas aujourd'hui des risques constitués donc des faiblesses mais ça peut être aussi des non-conformités majeures et les non-conformités majeures effectivement vont aboutir à des décisions mais comme aujourd'hui pas plus pas moins alors il est évident que nous allons avoir un niveau d'exigence en termes de précision plus fort à la fois sur certains sujets on n'a pas beaucoup parlé mais le secteur opératoire le niveau de précision va croître il va croître parce que les experts visiteurs sont plus outillés qu'en V2010 ils étaient déjà plus outillés en V2010 que dans les versions précédentes mais là encore plus et donc ça c'est un sujet qui est véritablement un sujet qui devrait monter y compris dans notre palmarès de décision je voudrais aussi dire que le niveau d'exigence va augmenter par le fait qu'on va avoir une appréciation beaucoup plus argumentée des réalisations des établissements et alors ça a trois implications la première c'est que vos systèmes de management doivent être conçus de telle sorte qu'on se préoccupe de savoir comment ça se passe concrètement sur le terrain dans les unités de soins et les unités de support ce qui m'amène à une deuxième implication c'est qu'il faut être en mesure de pouvoir responsabiliser les acteurs de terrain j'ai coutume de dire de manière très caricaturale que 50% de la sécurité des soins dans un établissement est lié à son système de maîtrise global on va dire il y a 50% qui est lié à ce qui se passe quotidiennement alors en fait je pense que dans quelques temps on inversera la proportion c'est essentiellement ce qui se fait sur le terrain qui fait la différence la meilleure preuve c'est que depuis qu'on a commencé cette journée il y a plusieurs centaines d'erreurs qui ont été commises dans les hôpitaux français il y en a plusieurs centaines qui ont dû être récupérées sans que vous n'entendrez jamais parler il y en a un certain nombre dont vous n'entendrez pas parler non plus mais qui n'ont pas été résolus ce qui veut bien dire que la question de fond c'est le terrain et comment on responsabilise autour d'une culture de sécurité comment on soutient cette culture de sécurité c'est à dire comment on crée de la confiance entre le management et les acteurs de terrain la troisième implication j'en ai déjà parlé à la réponse du directeur de qualité de l'hôpital de Robert Debré à savoir effectivement sachez traiter les priorités les points nodaux je ne reviens pas là-dessus mais clairement c'est un point majeur de réussite donc c'est là où le rôle du top management il est essentiel il est essentiel dans cette notion de priorisation il est essentiel dans une volonté farouche de responsabiliser les acteurs du terrain ce qui veut dire deux choses d'une part leur donner des outils et d'autre part clairement faire preuve alors je vais employer un gros mot mais faire preuve d'autorité c'est à dire que de temps en temps avec Yvonique et François nous rencontrons des établissements qui ont connu des pannes c'est à dire que il y a des sujets qui je me souviens d'un établissement c'est dans une autre région qui était bloqué depuis 2008 à peu près sur son système d'information parce qu'il y avait un irréductible gaulois qui ne voulait pas bouger et tout le reste de l'hôpital attendait donc faire preuve d'autorité c'est pas contraindre uniquement contraindre c'est donner de la puissance à votre politique c'est donner de la puissance aux acteurs de terrain donc cette question de la capacité de votre système à rendre les gens acteurs forcément au travers de l'audit de processus et des analyses de patients traceurs ça va se voir donc clairement vous allez avoir à la fin des visites des experts visiteurs qui certes vont vous mentionner des écarts et je suis à peu près persuadé je me suis persuadé que bon nombre de ces écarts ne seront pas techniques à peu près la moitié de ces écarts seront liés à un problème de management à différents niveaux de votre établissement donc ça je crois que c'est c'est extrêmement important donc c'est à votre portée mais c'est vrai que c'est un engagement pour un certain nombre de dirigeants hospitaliers qu'ils soient médecins ou directeurs le compte qualité et toute la démarche comme l'a dit la représentante des usagers de la paix est fondée sur une logique de continuité et bien clairement c'est une mise en responsabilité extrêmement forte et c'est ça qui va faire la différence merci donc je voulais revenir vers l'ARS madame Lélie Diébourg puisque vous avez bien mis en évidence tout à l'heure le rôle de l'ARS dans l'accompagnement des établissements dans cette version V2014 de votre point de vue est-ce que ce rôle va évoluer dans quel sens est-ce qu'il va s'amplifier comment est-ce que vous voyez l'évolution l'évolution c'est difficile parce que la démarche commence on voit bien pour nous de toute manière le dialogue HAS-ARS existe il existe il a existé pendant la V2010 donc il n'y a aucune raison que ce dialogue s'arrête avec la V2014 donc il y a la poursuite de ce dialogue qui est en tant que de besoin donc voilà il y aura un dialogue qui persistera et la deuxième chose c'est que ce dialogue pas ce dialogue disons que il se matérialise nous par les CEPOM des deux côtés c'est-à-dire CEPOM établissement de santé ARS et état-agence donc disons que la V2014 là-dessus ne va pas changer vous allez donner des décisions il y aura des réserves et voilà donc l'intérêt le dialogue la communication sur la certification et ses résultats surtout persistera dans le V2014 comme elle a été en V2010 avec les nouveautés qui sont le compte qualité qui est un outil de dialogue aussi entre l'établissement et lui-même pour une part puisqu'il y a une part d'après ce que j'ai compris qui sera interne à l'établissement pour suivre sa démarche qualité gestion des risques sur des sujets qui ne sont pas forcément des thématiques qui sont priorisées par la HHS et puis il y aura un arrêt sur image tous les deux ans entre la HHS et l'établissement sur deux secondes qualités avec une visite tous les quatre ans et au fond ce qui intéresse la RS c'est pas tellement les outils les moyens et tout c'est qu'est-ce qui en sort et comment s'approprie l'établissement cette espèce de regard qui justement n'est pas le regard de la RS est un regard d'une haute autorité de santé nationale qui se penche sur l'établissement qui donne une appréciation et là-dessus comment le regard de la RS c'est plus de regarder ce que fait l'établissement pour prendre en compte ce qui est donné par la haute autorité de santé donc cette perception-là elle ne se modifiera pas ce qui peut éventuellement il y a des choses à positionner qui sont le avant-visite et tout ça et là bon il y a des tas de gens qui réfléchissent à la RS mais sur la structure régionale d'appui sur à quel moment justement peut-être intervenir en antévisite ou en démarche en accompagnement de démarche de gestion des risques mais ça c'est un au fond voilà il y a la RS avec ce qu'elle est en train d'outiller qui va se modifier peut-être dans ce sens mais sur les résultats et sur la manière de dire à l'établissement mais au fond qu'est-ce que vous en faites de ce résultat de la certification au fond il n'y a pas tellement de changements je crois que ça va s'inverser sur le CEPOM et l'agence va être sur ceux qui sont certifiés d'emblée mais au fond même si l'unité de mesure change même si la perception et la priorisation va changer même si l'implication sur hôpital numérique l'intrication va être plus prégnante et vous l'avez souligné en disant que l'hôpital numérique ça va devenir encore plus prégnant dans la V 2014 la position de la RS sur les résultats n'a pas de raison de changer après c'est à la RS aussi à réfléchir à cette évolution donc c'est un peu tôt pour affirmer mais en tout cas sur le principe le principe ne va pas changer peut-être tout ce qui est en train de se mettre en place en amont va peut-être changer mais ça ce n'est pas dépendant uniquement de la RS ça sera dépendant de comment aussi les professionnels s'en empareront dans la phase d'accompagnement très visible bien merci est-ce qu'il y a des réactions parmi les représentants de la table ronde oui ce dément moi je veux dire que le rôle de l'HAS finalement elle a un rôle de vérification de la qualité des établissements pour assurer la sécurité des patients mais elle a aussi un rôle pédagogique considérable à travers toutes ces modifications de procédure il y a quand même une recherche parce que c'est ça qui est le plus difficile c'est l'aspect pédagogique parce que moi je vois quand même dans un établissement j'ai connu ceux de la PHP pendant un établissement privé on peut dire qu'on a réussi dans le domaine de la qualité quand c'est une culture d'établissement que ça soit pas simplement pour satisfaire aux critères de l'HAS ou nous pour la Joint Commission parce que souvent c'est ça c'est on prépare l'examen et puis on fait comme quand on était étudiant une fois qu'on a passé l'examen hop les gars on fait comme avant c'est ça qui est difficile à obtenir c'est d'arriver à faire en sorte que la culture qualité sécurité soit un problème complètement intégré et que ça soit automatique et non plus quelque chose d'induit et qui d'un certain côté fait un petit peu mal de temps en temps bien merci donc j'ai quelques questions qui sont arrivées sur la tablette il y en a une je vais poser à Thomas Leludec on nous dit est-il envisagé de dissocier comme cela a été fait pour le médicament en début en début 2010 le méga processus qu'est le parcours patient pour mieux rendre compte de la réalité dans sa diversité question pointue c'est pointue et c'est une des plus compliquées c'est-à-dire que sur le parcours le sujet la thématique parcours est par définition extrêmement vaste puisqu'elle s'adresse à toutes les configurations présentes dans un établissement de santé et c'est vrai et je raconte en toute humilité je dois dire que nous n'avons pas à la fois voulu et pu il y a les deux choses donner un cadre d'analyse et de repère aux établissements de santé sur le sujet du parcours pas voulu parce qu'il y a des établissements qui vont se l'approprier d'une certaine façon vous avez des établissements par exemple qui ont choisi une voie d'abord qui doit travailler sur certains chemins cliniques et d'être très précis sur certains chemins cliniques qui estiment des traceurs de performance donc il faut respecter cette approche vous avez des établissements qui vont travailler sur des filières et donc c'est bien plus large que les chemins cliniques sur des filières parce qu'ils sont par exemple dans une équation stratégique de regroupement de type groupe hospitalier de territoire encore il y a deux jours un établissement qui m'écrit en me disant voilà on a dix filières identifiées comment on s'y prend en termes de démarche qualité donc on voit aussi des établissements qui s'intéressent à certains sujets en rapport avec je dirais leur projet d'établissement je pense à un établissement parisien qui va s'intéresser énormément au parcours du point de vue de l'optimisation de la durée de séjour du parcours parce que derrière ils vont essayer d'éliminer tout ce qui est non valeur ajoutée donc vous avez une diversité d'approches très forte à l'heure actuelle alors ce que nous nous envisageons c'est que c'est un des sujets que l'on va le plus investir dans les je dois dire prochaines années parce que je ne sais pas combien il y aura de GHT en France combien de stratégies de groupes territorialisés y compris en secteur privé en France mais il va y avoir une multiplicité d'approches et je pense que nous nous avons à capitaliser avant de donner des repères parce que tout est une question de contexte comme vous pouvez le comprendre dans ma réponse c'est que selon le contexte la réponse sur le parcours est différente et c'est ça cette hétérogénéité nous ne pouvons pas l'apprécier dans un document simple je pense qu'il faut mieux qu'on décrive des contextes où les établissements se coltinent la réalité parcours en fonction des besoins qui sont les leurs au moment où ils y travaillent merci Michel sur parcours vous souhaitez faire un commentaire complémentaire oui on peut en visite nous étions aussi assez inquiets en tant qu'expert visiteur pour apprécier l'ampleur du parcours patient vous comprenez très bien que dans les établissements qui ont des tailles un peu importantes avec des multiplicités de prise en charge santé mentale soins de suite soins de longue durée médecine chirurgie obstétrique et puis au sein de ces secteurs là encore des sous-unités ça peut être extrêmement difficile d'apprécier et puis finalement en prenant un petit peu de distance et en interrogeant le management le directeur comme je le disais tout à l'heure la coordination des soins le président de CME pour avoir cette approche globale on arrive à faire ressortir quand même dans ces établissements de grande taille des parcours c'est ce qu'on disait tout à l'heure soit filière un exemple on avait un très bon exemple sur on va dire une filière d'excellence je ne sais pas si le terme est exact mais une filière très bien organisée sur la personne âgée une filière gériatrique très bien organisée dans un établissement ailleurs ce sera plutôt une clinique qui a axé sa prise en charge sur à la fois de la chirurgie ambulatoire de la chirurgie pédiatrique mais aussi la prise en charge d'une population extrêmement démunie parce que étant dans un secteur d'une ville et d'un quartier où sa population est en situation de précarité vous voyez donc en fait on arrive à faire ressortir un certain nombre de choses sur le parcours patient et c'est vrai qu'il y a beaucoup de critères ensuite qui viennent mais on arrive quand même à apprécier non pas l'exhaustivité de l'ensemble de toutes les prises en charge et toutes les filières mais quand même la préoccupation de cet établissement pour ce qu'il a à faire en termes de prise en charge de ces populations donc en fait ressaucissonner le parcours ce serait pas forcément enfin redécouper pardon le parcours ne serait pas forcément une très bonne idée merci donc je reformule une question également qui nous a été transmise alors sur le compte qualité où on nous dit mais entre la transmission du compte qualité et la visite si on a des données à actualiser est-ce qu'on peut compléter le compte qualité puis finalement transmettre ces éléments complémentaires à l'HAS en clair est-ce qu'il est encore temps de le faire je crois qu'il faut il faut vraiment que vous matérialisez le compte qualité une fois qu'il sera stabilisé sur le plan informatique comme un outre à votre disposition à la disposition des établissements autrement dit le compte qualité il va continuer de vivre dans vos établissements en tout cas c'est le vœu qu'on exprime au-delà de la copie que vous allez nous adresser à un instant T autrement dit le compte qualité vous allez continuer à l'alimenter d'une certaine manière comme vous auriez continué à alimenter une auto-évaluation si ça avait été un élément de cette nature là il faut bien distinguer ce qui est du compte qualité qui va précéder la visite et auquel cas lors de la visite vous mettrez à jour les pilotes des différents processus qui seront interviewés entretenus avec la qui s'entraîneront avec les les expériteurs diront voilà ce qu'on a fait depuis le moment où on vous a adressé ce compte qualité nul besoin de nous l'adresser en amont en revanche toute évidence est de continuer à travailler de mettre à jour ces données bien naturellement dans l'outil au moment où vous rencontrerez les experts visiteurs pour ce qui est des comptes qualité qu'on appelle nos intermédiaires c'est à dire ceux qui interviennent qui ne sont pas immédiatement suivis de données là aussi ce sera une photographie cette photographie elle nous permettra de faire un instantané sur la situation de l'établissement évidemment sur un tendanciel sur la manière dont l'établissement s'est mobilisé sur ce qui lui avait été indiqué dans le cadre de la visite et pourra déclencher ici ou là le cas échéant peut-être une visite intermédiaire là aussi mais ayez cette idée entre le compte qualité avant visite et la visite que vous continuez à travailler et que le compte qualité est un élément où vous allez traduire naturellement les évolutions et les travaux complémentaires que vous allez faire j'en profite pour dire que le compte qualité il est préalimenté il est préalimenté d'un certain nombre de données notamment des données des indicateurs réparties dans les différentes thématiques ventilées dans les différentes thématiques que nous espérons une fois que les données hôpital numérique qui sont dans l'O6 aujourd'hui viendront alimenter aussi le compte qualité de façon à éviter des ressaisies bien entendu par l'établissement mais que le compte qualité est aussi un endroit où vous allez pouvoir restituer vos propres indicateurs n'oublions pas que l'objectif que nous poursuivons d'une manière générale c'est quand même de renforcer la culture de la mesure de la mesure des actions qualité et que nous savons évidemment que dans beaucoup d'établissements il y a le développement d'indicateurs maison entre guillemets vous pourrez les exprimer dans le compte qualité et les utiliser là aussi pour mesurer pour identifier des actions correctives à mener et ce de manière évidemment complètement continue merci donc on est on est juste dans les temps je peux prendre avant de conclure pour ne frustrer personne je peux prendre encore une ou deux questions non on a fait le tour du sujet bien écoutez quelques mots de conclusion et de rappel peut-être de points importants qui ont été évoqués au cours de cette table ronde bon tout d'abord et là je sais que je n'ai pas besoin de vous convaincre l'amélioration de la qualité et la sécurité des soins c'est un enjeu stratégique majeur pour les établissements et donc le management est particulièrement impliqué et doit être très présent dans toutes ces démarches que nous avons évoquées quand on parle de management d'ailleurs c'est l'ensemble de la gouvernance au sens où on l'entend aujourd'hui c'est-à-dire la direction d'établissement présidence de commission médicale d'établissement bureau de CME etc communauté médicale dans son organisation ça je crois que c'est très important et dans le même temps il faut aussi aller vers les acteurs de terrain parce que finalement c'est là que ça se passe c'est là qu'on travaille à l'amélioration de la prise en charge du patient et on pense naturellement à ce qui a été évoqué ce matin cette notion d'équipe sur laquelle comme vous l'avez vu on mène des travaux d'expérimentation aujourd'hui ce sont des travaux qui nous ont venu nous amèleront nécessairement à faire le lien entre qualité de fonctionnement d'une équipe et certification parce que c'est un des enjeux pour la bonne prise en charge du patient et ça va au-delà quelqu'un a évoqué tout à l'heure qualité de vie au travail le bien-être des professionnels c'est aussi un élément majeur pour la bonne prise en charge des patients et c'est pour cette raison que nous avons introduit cette dimension dans la certification version 2014 et donc notamment des éléments sur qualité de vie au travail figureront comme vous le savez au compte qualité ce ne sera pas forcément un point d'investigation systématique mais ça pourra l'être donc c'est une des thématiques éventuellement qui pourra être investiguée et puis le rôle de l'ARS a bien été souligné mis en évidence moi je pense que ce rôle naturellement va évoluer va s'amplifier et à un moment donné on ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec la procédure d'autorisation ce sont des discussions que nous avons parfois au sein de l'AHAS parce que dans les dossiers que nous sommes amenés à traiter en collège à l'AHAS on voit des établissements sur lesquels assez naturellement on ne peut que s'interroger sur leur place dans le dispositif du système de santé en se disant finalement ces établissements est-ce qu'ils sont à leur bonne place en maintenant une activité de médecine alors qu'ils seraient peut-être plus habilités à faire une activité de soins de suite ce type de questions se posent et là assez naturellement on doit se tourner vers l'autorité de régulation qu'est l'ARS parce que c'est elle qui a le pouvoir d'autorisation comme vous le savez en la matière voilà donc je pense qu'on n'en a pas fini avec la certification V2014 on sera amené à se revoir je voulais vous remercier pour votre présence jusqu'à la fin et puis vous dire que toutes les diapositives qui ont été visualisées vous pourrez vous pouvez y accéder elles seront disponibles sur le site HAS voilà et elles le sont déjà d'ailleurs en podcast dans le système connecté vous avez pu utiliser tout au fil de cette journée donc au nom de la haute autorité de santé je remercie tous les intervenants au nom de son président qui est parmi nous qui a suivi tous nos travaux et toutes nos discussions merci à tous et bonne fin d'après-midi applaudissements 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 applaudissements